Musique Je vois que les gens arrivent au fur et à mesure, c'est pour ça que je fais un peu durer mon introduction. C'est bien. Et donc tout de suite, vous allez le voir, on a donc un super animateur ce soir, la personne de Jérôme, qui va se présenter lui-même pour que vous connaissiez notre ambassadeur. Merci beaucoup Stéphane. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en cette belle soirée. J'ai une entreprise que j'ai créée maintenant il y a une douzaine d'années déjà, à 23 ans à l'époque. Un petit peu fou, je le suis toujours, vous le verrez. Notre expertise, c'est l'accompagnement des porteurs de projets et exploitants d'activités touristiques indépendantes, principalement hébergement et beaucoup meublé tourisme, chambres d'hôtes, les petits, ceux que j'aime bien moi chouchouter et accompagner au quotidien. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est rare pour moi, mais je suis votre hôte animateur. Donc je ne me prends pas pour Nicolas Légas, mais pas loin. D'habitude, je suis plutôt le conférencier ou le formateur. Donc là, je serai plutôt là en chef d'orchestre en donnant la parole à nos hôtes. Vous verrez qu'ils sont honnêtement passionnants et passionnants. On a révisé ensemble tout à l'heure et voilà, il y a une belle matière ce soir qui vous est proposée. Avec plusieurs temps, et avant de vous donner un petit peu l'ordre et le programme de la soirée, est-ce qu'on fait quelques remerciements, Stéphane ? Oui, il faut qu'on fasse des remerciements. Déjà à la région, parce que c'est vrai que c'est la région qui finance, soit par la loi nôtre, qui est à nos côtés, bien sûr les deux offices de tourisme, celui de La Rochelle et de Châtelayon, et donc bien sûr la communauté d'agglomération, qui est notre maison mère, si je puis dire, qui nous permet d'accueillir toutes ces personnes ce soir ici dans cette belle salle. Merci beaucoup, et merci évidemment à toutes et à tous d'avoir répondu présent. Je crois qu'on était officiellement plus de 300 propriétaires. Alors on verra si on fait péter la jauge ou pas, il y a encore de la place sur les ailes au fond. Donc celles et ceux qui arrivent, n'hésitez pas, prenez place, nous débutons la soirée. Je voulais aussi remercier évidemment nos intervenantes et intervenants, qui ont plus ou moins l'habitude, là aussi c'est un métier, Stéphane, tu en es un représentant et tu as une habitude plus que certaines de prendre la parole en public, d'autres un petit peu moins, mais ils sont tous et toutes bien prêts, vous allez le voir, on a bien révisé tout à l'heure, donc voilà, on vous promet une belle soirée. Je voulais rapidement introduire en moi notre événement, en vous disant que l'année 2021, normalement pour vous toutes et tous, en meublé tourisme, a été bonne, on avait des doutes, mais l'été a été bon, voire même, je ne dirais pas trop bon, c'est jamais trop bon, mais les flux de voyageurs ont été conséquents, pour ne pas dire davantage, et l'arrière-saison lui aussi a été extraordinaire. Moi j'ai une statistique que je vais vous partager, ce qui est celle de Gilles de France à l'échelle nationale, qui pour le mois d'octobre 2021, le taux moyen d'occupation des meubles et touristes de Gilles de France en octobre 2021 est de 41%. On regarde 2019, on était à 31%, donc on est passé de 31% à 41% à l'échelle nationale, sans doute plus nous, à l'échelle de notre territoire, de l'agglomération, on a dû faire des niveaux je pense plus importants que ce 41%, mais on est passé de 31% en 2019, qui est une année forte de référence pour le tourisme à l'échelle nationale, à 41%, ça fait 30% de hausse, ça fait 10 points mais 30% de hausse, donc c'est quand même colossal. Donc on est là dans quelque chose qui est quand même globalement positif, par rapport à vos différentes activités. Néanmoins, et c'est thème de la soirée, le développement économique doit évidemment se marier avec un développement autour de la dimension de la durabilité. Et c'est vraiment le fil rouge de notre soirée, comment créer de la valeur économique sur un territoire, notamment en accueillant nos chers voyageurs, on évite le mot touriste, qui peut être parfois un peu trop péjoratif malheureusement, comment créer de la valeur sur un territoire en accueillant ces fameux voyageurs, sur notre beau, nos belles agglomérations rachelaises, tout en ayant un impact qui soit le plus faible possible, à l'échelle de la planète, de la pollution carbone, etc. Donc par rapport à ça, on a pris notre avion à hydrogène, on est un peu en avance avec Stéphane et moi, on est pilote, copilote, on a un avion à hydrogène, donc on a prévu quelques escales ce soir. La première, et on va l'introduire dans quelques instants, la première escale, c'est je suis ou deviens un acteur éco-responsable, donc là on aura trois expertes et experts du sujet qui viendront sur la scène. Premier temps, c'est le temps de l'éco-responsabilité, vous, me blé-touriste, comment je peux être un meilleur ou une meilleure actrice par rapport à mon hébergement, ensuite on aura un temps sur la mobilité et l'itinérance, une préoccupation qui date, Marie nous le dira tout à l'heure, mais il y a de nombreuses années, si ce n'est une dizaine d'années à l'échelle du territoire, on a été précurseur et on veut être fier de l'être, on va aller encore plus dans le futur. Troisième temps, sur le côté stratégie, durable et éthique, on parlera pollution numérique, notamment, et distribution sur Internet, pour éviter, comme j'aime le dire, de se faire manger par les fameux OTA, les fameux GAFA, les Google, les Booking, les Airbnb. Essayez de travailler plutôt localement, avec votre propre communication, l'échelle du territoire, avec votre propre site Internet. Bon, ça, ce sera notre troisième escale. Et l'ultime escale, c'est comment nos acteurs institutionnels, on va parler de l'Office du tourisme, on parlera de Gilles de France avec son président qui est là ce soir parmi nous, comment ces acteurs institutionnels peuvent nous aider, justement, dans ces différentes démarches-là, dans ces enjeux qui, parfois, nous dépassent. Quant à une propriétaire meublée, il y a des dimensions qui sont honnêtement très complexes à gérer au quotidien, et vous allez voir, vous n'êtes pas seul. On l'a bien compris ce soir, avec cette belle réunion qui nous fédère, vous verrez, dans le quotidien, vous n'êtes pas seul, et que, justement, différents services, Office du tourisme, Gilles de France sont là pour vous épauler. Et on conclura sur l'écoute 20h, Stéphane, voilà, à peu près 20h, il y aura le fameux workshop. Vous avez dû voir, en arrivant, il y a pas mal de tables et d'exposants qui sont là. Donc là, on a les deux Office du tourisme, Châtelayon et l'Office du tourisme de la Rochelle. On a Yellow, les fameux Yellow. On a Loupi, avec Claire, sa cofondatrice, qui interviendra aussi tout à l'heure, qui sera là au workshop. On a Charente Tourisme, on a la taxe de séjour et le service aussi déchets. Voilà, c'est important, la gestion du tri, des déchets. Et il y a aussi Gilles de France qui sera là tout à l'heure avec le workshop. Voilà pour cette soirée. Beau programme. Voilà, tout est dit. C'est vrai que cette saison, tu l'as dit en préambule, mais a été une saison qui, finalement, est plutôt bonne. Elle a été un peu difficile, notamment sur le début. Mai, juin, on était encore un peu dans cette période Covid. Et puis juillet, août, ça a été excellent. Et puis l'été indien, qui a été après, en fait, sur les mois de septembre, octobre, novembre, voilà, a été plutôt une bonne chose pour nous. Donc oui, on fait, finalement, on fait une belle saison. Et c'est vrai qu'elle était éco-responsable. On a eu l'occasion, en fait, depuis un petit moment maintenant, avec Marie et Chantal, d'aller au-devant des meublés, des gîtes, etc. Et on s'est aperçu que les gens avaient cette volonté d'être éco-responsables. Et je crois que c'est ce qui va nous animer en premier. Exactement. Stéphane, tu es le roi de la transition. Je te remercie. Donc l'escale numéro une, la première, je suis ou deviens un acteur éco-responsable. Voilà, donc nous allons débuter par ce sujet-là. Donc j'invite d'ores et déjà Margaretha à venir sur la scène. J'invite aussi Marie. Et j'invite Julien à nous rejoindre. Prenez place, s'il vous plaît. Vous avez la chance de pouvoir ôter le masque à partir de maintenant. Alors, voilà, chaque assise est confortable. Donc prenez celle qui vous séduit le plus. Voilà, donc c'est vrai, je viens de le dire. Jérôme, on a eu l'occasion de faire ce tour de notre réglomération, de nos 28 communes. Et on voit bien qu'il y a de plus en plus d'amis, de prestataires, qui aujourd'hui sont éco-responsables. On a notamment des propriétaires qui nous disent, mais écoutez, c'est vrai qu'on a une clientèle qui nous demande si on a mis en place un certain nombre de critères pour pouvoir être, voilà, je dirais, dans cette volonté de tourisme durable. On peut employer le tourisme quand il est question de tourisme durable. Et c'est vrai qu'à La Rochelle, donc Marie qui est la première intervenante, alors donc adjointe au maire, elle a un titre très très long, donc je vous laisse le lire derrière, parce qu'elle fait beaucoup de choses à La Rochelle. Mais ce qui anime nos débats, je ne vais pas vous le cacher, mais vous le savez, quand vous lisez la presse, c'est bien sûr le La Rochelle zéro carbone. Et je pense que Marie connaît bien ce sujet et elle peut nous en parler. Merci Stéphane. Alors c'est vrai que tout à l'heure, en introduction, vous évoquiez la ville de La Rochelle qui est une ville précurseur sur cette écologie urbaine, puisque les premiers vélos en libre-service, c'est en 1976 à La Rochelle, nos fameux vélos jaunes. Depuis, on a été pas mal copiés. Jamais égalés. Tout à fait, parce qu'après les vélos, il y a eu les voitures en libre-service, il y a eu aussi pas mal de dispositifs qui ont été mis en place et qui font que La Rochelle a cette longueur d'avance, cette longueur d'avance qu'on compte mobiliser pour atteindre une ambition assez forte qui est d'atteindre la neutralité carbone en 2040. Donc 2040, c'est 10 ans avant la date qui est fixée par les accords de Paris pour la neutralité carbone. Donc c'est un enjeu fort avec différents piliers, notamment sur la rénovation énergétique, les changements de comportement sur les mobilités. Il va falloir réduire nos consommations. Il va falloir aussi capter. C'est tout l'enjeu, par exemple, des marais que l'on peut retrouver, comme le marais de Tadon à La Rochelle. Et puis, on va pouvoir aussi compenser notre empreinte carbone. Et ça sera l'enjeu, notamment, de la coopérative carbone. Alors c'est vrai que concrètement, comment ça va se dérouler exactement ? Alors, il y a sur le volet du tourisme qui est un pilier de ce projet, Territoire zéro carbone, il va y avoir une première phase qui est d'identifier, de faire un état des lieux. Et cet état des lieux est en cours. Il y a des ateliers qui sont mis en place. Alors, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y participer, que vous souhaitez y participer, je vous invite à prendre attache auprès des offices de tourisme qui pourront vous aiguiller pour vous inscrire. Donc, cet état des lieux va nous permettre, derrière, de définir une feuille de route que l'on va mettre en application avec Chantal, Stéphane et moi, auprès des acteurs, puisque c'est un projet, évidemment, les collectivités sont mobilisées, les grandes entreprises de notre territoire aussi, mais c'est chacun d'entre nous le particulier, mais aussi chaque acteur, comme pour les meublés de tourisme, chacun va faire des efforts dans son offre, dans ce qu'il propose, mais aussi, je pense que c'est aussi une belle forme d'attractivité pour notre territoire. On a un territoire qui est reconnu sur cette longueur d'avance, et je crois qu'on a encore plein de cartes à jouer collectivement pour atteindre cet objectif. Ce que vous nous dites, Marie, c'est qu'il y a un vrai soutien de l'agglomération sociologique-là, et que nos hébergeurs, propriétaires de meublés de tourisme, ne sont pas seuls, et ont des solutions avec différents interlocuteurs, dont l'office du tourisme, dont l'agglomération, pour différentes solutions pour développer cette clientèle-là. Bien sûr, il y a un accompagnement qui se voudra aussi individuel, comment chaque acteur pourra être accompagné, et puis pour atteindre collectivement un objectif. Il y a plusieurs enjeux, il y a l'enjeu des déchets, il y a l'enjeu des mobilités, oui, des rénovations, mais aussi des mobilités, comment on incite nos voyageurs à être plus vertueux sur leur mode de déplacement, et comment nous mettons les infrastructures aussi nécessaires pour les amener à changer leur comportement. Marie, merci beaucoup pour cette intervention. Ce qui est sûr, c'est que le prix, pour moi, là, je parle du prix, est-ce que le prix est un critère, vous le savez, de sélection pour le voyageur, de venir ou pas chez vous. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que le développement durable et votre capacité à afficher une démarche de durabilité est un critère qui est devenu aussi important que le prix. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut aussi bien avoir en tête, que ce n'est plus une option, c'est clairement une obligation, et comme Marie vient de le souligner, à l'échelle de notre territoire, vous avez la chance d'être dans un territoire qui a été précurseur sur ce sujet-là. Et évidemment, je vous invite, par rapport à ce qui vient d'être dit, d'aller dans ce chemin-là, vraiment dans la recherche par rapport à toute notre expérience pour le voyageur, d'une dimension qui va être, encore une fois, beaucoup plus durable que ce qu'elle était par les années passées. En introduction aussi, pour compléter ce qui vient d'être dit, j'avais noté quelques chiffres intéressants, notamment une étude VVF, vous connaissez VVF, ces villages de vacances français, qui a fait une étude récente en septembre 2021, qui nous dit qu'il y a 88% des Français qui estiment, et c'est une bonne nouvelle, que le tourisme durable est largement préférable à un tourisme standard. Sous-implicitement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils vont aller plutôt vers des sites touristiques et des hébergements qui sont déjà inscrits dans une tendance. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont labellisés peut-être ? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont une démarche, certainement, une charte sans doute RSE, un récentiel sociétal des entreprises ? Pardon. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu dans cette étude-là, qui est vraiment récente, de VVF, c'est qu'il y a 66% également d'entre eux qui sont prêts à payer plus. Pour bien comprendre aussi que le côté durable n'est pas à l'encontre d'un développement économique. Il ne faut pas penser que c'est que à Wustok ou l'IPI. aujourd'hui, il y a aussi des voyageurs qui ont le pouvoir d'achat et qui sont prêts à payer plus pour récompenser votre démarche d'éco-responsabilité. 66% c'est un chiffre qui est conséquent. Dernière chose que je vous donne rapidement aussi, en chiffres, Booking.com, on le connaît évidemment, on le déteste autant qu'on l'aime de temps en temps. Il a fait une étude récente, il montrait qu'il y avait 81% des voyageurs qui voulaient consommer un séjour touristique en 2021. Au minimum, un séjour touristique inscrit encore une fois dans une démarche d'éco-responsabilité. Des études comme ça, il y en a à l'appel. Il y en a à l'appel, des études comme ça, aujourd'hui, ça a vu un critère qui est aussi important que la propreté ou que le prix pour vous. Que ce soit une clientèle loisir qui vienne chez vous ou une clientèle professionnelle, il faut intégrer une démarche de développement durable, il n'y a aucune hésitation là-dessus. Et d'ailleurs, on va lancer une petite vidéo. On va lancer une petite vidéo de la propriétaire, c'est Pati et Patrick, la laiterie de Fompatour. Je ne sais pas si vous connaissez la laiterie de Fompatour. Bienvenue, coucou Pati et Patrick. Donc c'est à vous de jouer. On lance la petite vidéo et puis après, on reprendra le fil de notre table ronde. Nous sommes ici à la laiterie de Fompatour. Fompatour est une commune de Vérine. La laiterie a été amenée ici en 1910, mais toute activité a cessé en 1973. Et donc, nous avons choisi ce lieu atypique pour y créer nos chambres d'hôtes et nos gîtes, puisque nous avons deux gîtes et quatre chambres d'hôtes. C'est une vraie maison d'hôtes. Nous vivons sur place. Alors, nous incitons nos vacanciers à avoir une démarche éco-responsable. Alors, c'est dans l'air du temps, ok, mais nous, depuis le début, on souhaite que notre impact soit limité environnemental. Alors, nous sensibilisons nos vacanciers au tri des déchets. par des petits panneaux indicatifs dans chaque hébergement. Les déchets organiques, on va essayer de les récupérer parce qu'on a un poulailler au fond du jardin. Pour la partie énergie, on demande à nos vacanciers, par exemple, de ne pas laisser le chauffage ou la climatisation ouvert quand ils ne sont pas là. C'est très simple, il y a des interrupteurs partout, il y a des dateurs, il y a des programmateurs. Nous avons souhaité arrêter de distribuer des bouteilles d'eau. Je suis allée chercher l'analyse de l'eau, je vais la chercher régulièrement. Donc maintenant, nous mettons à disposition une carafe d'eau, fraîche l'été ou tempérée l'hiver, et des verres. Mais il n'y a plus de bouteilles en plastique chez nous. De manière générale, j'essaie de préparer moi-même mes petits déjeuners. Je fais moi-même toutes mes pâtisseries, mes pâtisseries. Je fais mes yaourts bio, par exemple, moi-même. Mes confitures sont faites toutes maison. Elles sont réalisées essentiellement avec les fruits du jardin, les fraises de chez mon voisin de temps en temps. Toutes mes pâtisseries sont faites sans produits chimiques non plus, plutôt avec des farines complètes, les œufs de notre poulailler. On essaie vraiment d'être dans une démarche complète, totale, éco-responsable. Je ne sais pas si c'est un argument de vente, moi je le mets en avant sur notre site internet, sur une page qui s'appelle Notre concept, parce qu'on préfère que nos vacanciers arrivent en sachant de quoi on va leur parler, à quoi on va les inciter. Quand on leur explique par exemple que l'eau des 8 WC de la maison est issue d'un puits ou l'eau arrive par infiltration plutôt que d'user de l'eau qui est traitée et on a des gens qui sont en projet de construction par exemple qui se disent pourquoi pas faire ça chez nous et nous on est content c'est au moins ça de gagner. Oui, très très inspirant. Patti, Patrick, félicitations pour votre engagement. On a déjà plein de petits conseils pratico-pratiques. Moi je suis un fan de la carafe d'eau au lieu de la fameuse cristalline qu'on voit partout certainement chez vous encore aujourd'hui mais c'est aussi simple que l'eau filtrée en carafe ça fait le bon accueil tout autant qu'une petite bouteille cristalline. sans transition vraiment encore une fois merci pour cette vidéo Margaretha est parmi nous présidente d'ABCD Tourism et pas tourisme une petite connotation on dit toujours tourisme sans oeuf tourisme sans oeuf ok alors Margaretha donc ABCD Tourism la société de conseil durablement engagée auprès des divers acteurs du tourisme vous avez développé l'étiquette environnementale pour nos chers meubles et tourisme l'étiquette environnementale en deux mots c'est quoi ? ça représente quoi cette certification s'il vous plaît ? c'est un outil de la transition c'est une démarche certifiante d'accord qui a été élaborée avec le ministère de la transition écologique et son bras armé l'agence l'ADEME que tout le monde connaît on mesure les impacts de façon globale c'est l'exigence du ministère donc on mesure trois indicateurs d'impact les gaz à effet de serre dont le carbone est le principal après on mesure un deuxième impact qui s'appelle les ressources terrestres ou abiotiques c'est à dire tout ce qu'il y a sur la terre qui n'est pas de l'ordre du vivant pas vous Jérôme pas moi pas les animaux et pas les plantes pas les lichens voilà ok merci pour la définition le troisième indicateur étant simplement la consommation d'eau voilà d'accord donc comment ça se présente c'est ce qu'on appelle un score une note avec des lettres de A à E A étant la meilleure note et la moins bonne chaque indicateur a sa note et il y a une note globale au bout c'est ce qu'on voit juste derrière voilà c'est ce qu'on voit sur l'écran c'est actuellement un véritable signe de reconnaissance de son engagement environnemental pour les consommateurs voyageurs donc c'est une démarche très intéressante à mettre en place et très valorisante pour les locations meubles et de tourisme on peut louer je dirais plus c'est mieux avec une étiquette environnementale voilà belle formule Margareta alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là aussi pour nos chers propriétaires de meubles et de tourisme concrètement si je veux cette étiquette environnementale je m'y prends comment voilà concrètement c'est une démarche qui s'appuie sur le numérique pour sa mise en place donc on va sur la plateforme la note touristique on crée un compte on passe au paiement voilà la démarche n'est pas gratuite pour 5 ans coûte 250 euros les étiquettes environnementales dans leur globalité sont toujours valables 5 ans d'accord donc 50 euros par an bon c'est pas non plus je dirais la mer à boire on a accès après sur cette plateforme à un questionnaire simple nombre de nuitées consommation énergétique eau avez-vous une cafetière oui non combien machine à laver le linge oui non combien etc etc derrière tout ça il y a des un calculateur très complexe qui fonctionne avec ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie on éclate chaque produit en centaines en centaines de morceaux et on les analyse avec ces fameux indicateurs d'impact et tout cela produit au bout du compte une note voilà une par impact et une globale très clair bon moi malheureusement c'est que récemment je suis convaincu du tourisme dit durable et ma maison et mon accueil je ne l'ai pas du tout pensé dans une durabilité et en l'occurrence je viens de me taper un E oups j'ai une très mauvaise note concrètement je n'ose pas l'afficher sur mon site internet je n'ose pas en faire la promotion est-ce que vous m'aidez par rapport à ça et qu'est-ce que je fais ah non je ne vous aide pas Jérôme j'ai mauvais caractère donc bien sûr voilà bon ça c'est le rôle de notre agence et alors je dirais avant tout pour le consommateur ce qui compte c'est l'engagement l'idée c'est aussi on va produire des certificats il y aura un certificat avec les notes et un certificat on va dire plutôt blanc qu'avec la note touristique donc on n'est pas obligé d'afficher sa note si on n'a pas une bonne note l'idée c'est de transformer son étiquette environnementale en créatrice de valeur communiquer avec dire qu'on s'engage parler de ce qu'on a fait de bien etc et après nous on est là derrière pour vous donner les conseils pour vous améliorer et avoir une meilleure note si vous redemandez votre étiquette donc pour obtenir cette accréditation cet étiquetage je vais sur le site internet note touristique c'est ça ? la note touristique oui point com écoutez très clair Margareta merci beaucoup merci pour ce partage et cette intervention merci à vous donc c'est un outil qu'on peut immobiliser à l'échelle de votre propriété on va donner la parole maintenant à Julien Julien Duranceau Julien tu es vous êtes pardon je vous vois je tutoie président cofondateur de l'écosystème La Matière c'est grâce à toi tout ça on est bien là comme à la maison exact donc Julien simplement pareil est-ce que vous pouvez nous parler de la matière je pense que certains d'entre vous certains connaissent la matière comment vous abordez ces problématiques du durable au sein de votre structure et concrètement la matière c'est quoi à part des jolis fauteuils la matière c'est un tiers lieu de l'économie circulaire c'est-à-dire c'est une maison sous le toit de laquelle on essaye de d'inspirer fabriquer on est des faiseurs donc Marie évoquait la stratégie du territoire et l'enjeu zéro carbone il y a l'évaluation de l'impact et nous on essaye de faire d'être très concret et pragmatique donc sous cette maison là qu'on soit élu qu'on soit une entreprise un grand compte qu'on soit une collectivité territoriale un meublé de tourisme un office de tourisme c'est quand on vient dans la maison de l'économie circulaire finalement c'est qu'on puisse trouver une réponse à ces questions sur leurs sources et sur l'économie circulaire alors encore tu as employé le mot concret c'est un mot qu'on aime beaucoup en tant que meublé de tourisme justement pour nous donner un exemple concret à cette assemblée donne-nous quelques éléments moi je suis meublé de tourisme je viens chez toi qu'est-ce que je peux retrouver quel service tu peux m'apporter qu'est-ce qu'on peut faire ensemble alors il y a pas mal d'activités à la matière c'est un écosystème donc déjà il y a une vision écosystémique c'est-à-dire que l'enjeu là Marie l'a dit tout à l'heure il est il est juste énorme mais il faut que tout le monde tout le monde s'y attache qu'on soit un petit meublé de tourisme un gros employeur du territoire une grosse industrie un petit citoyen jeune un étudiant n'importe qui et l'enjeu chez nous si un meublé de tourisme par exemple vient à la matière c'est déjà de travailler la matière grise donc comment je remets à plat je maquette donc on joue au Lego on joue au Kapla à la matière on fait jouer des élus au Lego et au Kapla pour se questionner sur les enjeux de l'économie circulaire et de la transition et l'enjeu de jouer avec ça on travaille quand même avec ça c'est du Lego le Serious Play c'est de se poser les bonnes questions et de remettre à plat un peu tout ça et finalement quand on pense avec ses doigts tout de suite on active le cerveau fonctionne comme ça on retient 80% du discours qui nous est porté déjà quand on fait des choses avec ses doigts et ensuite à côté de cette matière grise on a la matière qu'on touche et qu'on transforme donc on a un magasin des matières c'est un magasin de bricolage qu'avec des matériaux issus de réemploi donc finalement un meublé de tourisme quelqu'un qui est un peu bricoleur ou bricoleuse et qui a envie de faire un composteur au fond de son jardin par exemple ou une cabane de jardin peut aisément adhérer à l'association qui compte plus de 500 adhérents aujourd'hui pour accéder à des matières issues de réemploi donc acheter par exemple du bois exotique qui est issu de déchets d'activité de la scierie du port de la Rochelle donc c'est du bois qui est classe 4 qui peut être utilisé à l'extérieur et qui malheureusement dans le cadre de l'activité industrielle finit en déchets donc un de nos leitmotifs c'est que les déchets des uns deviennent la matière première des autres donc c'est toujours ce petit jeu et donc tout le monde peut accéder à ce magasin des matières entreprise citoyen toujours les acteurs il y a cette partie là et ensuite donc quand on a l'idée on prend les matières dans le magasin des matières et nous on a l'atelier qui permet de les transformer et les transformer on peut en faire plein d'objets on peut en faire des objets éco-conçus des planchers à découper des couteaux du mobilier et on peut aussi faire de l'aménagement d'espace de manière durable c'est à dire aménager son logement aménager des lieux publics aménager des entreprises en réemploi donc voilà on est aussi partie prenant de la recyclerie de la Rochelle qui s'appelle la belle affaire et tout cet écosystème là justement permet de répondre à ces enjeux là et c'est des enjeux aussi de sensibilisation de prévention puisqu'on a un petit camion itinérant aussi qui peut aller promouvoir ces bonnes pratiques finalement et ça peut toucher à pas mal de sujets pour le meubler on a bien compris la dimension de l'écosystème passionnant très très intéressant pour aller encore plus loin si justement l'un de nos propriétaires veut vous rencontrer amorcer une collaboration adresse lieu comment ça se passe on prend contact tu viens nous voir dans notre meublé on vient te voir alors déjà ce soir on sera sur le workshop si vous voulez échanger un peu plus sur toutes les activités parce qu'il y en a beaucoup on vous y attend avec plaisir après il y aura des ateliers je crois aussi je pense qu'on vous en parlerait peut-être au cours de l'année 2022 sur justement ces bonnes pratiques là et des ateliers auxquels vous meublé de tourisme vous pouvez participer je crois que c'est ce que vous avez vous avez dû voir ça dans votre fauteuil le plan local de professionnalisation et nous physiquement on est situé à Périgny sur le grand rond-point de la république à Périgny au numéro 8 dans un bâtiment qui fait 2000 mètres carrés et qui est vraiment un lieu inspirant c'est un tiers lieu où la porte est ouverte justement à tous les gens qui se posent ces questions là donc n'hésitez pas merci beaucoup Julien merci beaucoup première escale on va repartir Stéphane c'est vrai que c'était intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a une vraie volonté sur ce territoire d'être au plus près de l'éco-responsabilité merci à eux donc merci beaucoup merci merci alors on va repartir tous les deux pour une prochaine escale cette fois c'est l'escale autour de la mobilité itinérance on va parler notamment vélo mobilité douce une attente évidemment de plus en plus importante aussi de la part de vos voyageurs on parle de durable instant on va parler de la mobilité bon Stéphane toi tu es un peu un expert dans ce sujet tu es le président de la de la vélo d'Icée donc est-ce que tu veux nous donner quelques mots par rapport à la vélo d'Icée rapidement c'est vrai que le vélo aujourd'hui est de plus en plus prisé par ceux qui viennent nous visiter on le voit bien on a beaucoup bien sûr d'amis allemands anglais néerlandais qui viennent à vélo sur notre territoire et puis on voit maintenant de plus en plus d'espagnols on en parlait avec Nicolas l'autre jour sur des stats on voit des gens qui enfin antérieurement ne venaient pas forcément puisque le tropisme est plutôt vers le sud mais qui remontent un peu vers le nord pour venir nous voir donc c'est plutôt une bonne chose un touriste à vélo consomme 71 euros par jour et par personne quand un touriste classique en consomme 50 donc c'est vrai qu'aujourd'hui on aménage de plus en plus les routes et vélos voies vertes sur notre bien sûr agglomération sur le département en ce qui concerne l'agglo on a la vélo d'Icée qui va donc de La Rochelle jusqu'à en fait pratiquement Roscoff d'un côté et Rendaille de l'autre côté et après on a la vélo française qui va de La Rochelle à Ouistreham puisqu'en ce qui concerne le département on a aussi la scandibérique qui passe sur la haute Saint-Onge on vient de créer il n'y a pas très longtemps la flovélo qui va de l'île d'Aix alors c'est un joke parce qu'à un moment donné il faut prendre un pédalo jusqu'à Fourreur jusqu'à Aix-Ideuil et puis on a aussi la canal des deux mers qui va de Royan à Sète mais on voit bien qu'aujourd'hui les gens on parlait tout à l'heure du zéro carbone c'est vrai que ça c'est une bonne façon de venir visiter nos territoires c'est vrai qu'on a un patrimoine cultuel, culturel, architectural historique, préhistorique gastronomique viticole comment mieux le visiter que quand on est à vélo et donc oui faisons la promotion du vélo je crois que c'est important et c'est vraiment ce qui va animer cette deuxième escale Merci beaucoup Stéphane j'invite à nous rejoindre Chantal Subra s'il vous plaît Chantal venez Claire Delon où es-tu ? Tu es là Stéphane à tes côtés également merci à tous les trois de partager ce moment avec nous on va débuter sans transition avec Chantal vous vous connaissez bien je crois tous les deux Oui Chantal c'est vrai que je travaille beaucoup avec elle sur l'agglo de la Rochelle puisque tout ce qui est rétro littoral on travaille beaucoup ensemble et effectivement tout ce qui est aussi vélo on en a parlé tout à l'heure quand on va voir les maires des communes on s'aperçoit que c'est une vraie aussi prise de conscience en ce qui les concerne ils ont besoin qu'on relie nos communes en termes de mobilité douce et donc Chantal travaille sur ce sujet C'est intéressant parce que c'est une priorité je pense pour chacune chacun d'être au fameux X kilomètres peut-être pour voir ce que parlera Stéphane après du fameux accueil label vélo si tu nous dis en plus qu'à l'échelle des politiques locales il y a aussi une volonté un engagement et ce que Chantal va nous confirmer c'est quelque chose qui est satisfaisant aussi à entendre donc Chantal je vous en prie merci merci Jérôme donc oui effectivement la CDA a bien compris que le vélo est en effet une véritable alternative à la voiture pour découvrir tout notre territoire et de ce fait nous nous devons de donner une réponse aux attentes des clientèles touristiques et également de nos habitants de l'agglo un nouveau schéma directeur sur la période 2017-2030 a été mis en place avec de nouveaux objectifs en particulier d'intégrer les 10 communes qui ont rejoint l'agglo en 2014 et de tout mettre en oeuvre pour amplifier encore l'usage du vélo sur le territoire notre ambition est d'atteindre 400 km de voies cyclables actuellement c'est à peu près 230 km bien sûr en développant les liaisons domicile-travail domicile-école et bien sûr les liaisons touristiques en facilitant la connexion avec les transports en commun nous devons également développer les stations libre-service vélo et la location longue durée avec des facilités d'accès pour permettre aux touristes de bénéficier de ces offres comme l'a dit Stéphane notre territoire est traversé par deux grands itinéraires qui sont notre chance je pense tu sais que la Vélodyssée c'est le premier itinéraire de France voilà c'est 3 millions d'utilisateurs je crois que je je crois que je l'ai noté mais bon non non peut-être pas non mais ça fait du bien de faire coco-réco c'est vrai la Loire à vélo c'est 1 800 000 visiteurs c'était le premier pendant longtemps la Vélodyssée l'a supplantée c'est vrai donc cette Vélodyssée s'appelle Vélodyssée que sur notre territoire français autrement c'est l'Atlantique Coast Route Eurovélo 1 voilà c'est le alors donc ça démarre au Cap Nord en Norvège et va jusqu'au sud du Portugal et nous c'est de Roscoff à Andail comme tu l'as dit tout à l'heure et en charles maritimes du pont de Brault au bac du Verdon et voilà donc c'est le premier itinéraire français voilà en termes de fréquentation devant la Loire en vélo et donc 41 km de cette Vélodyssée parcourt la CDA et c'est la première la première vélo-route en termes de fréquentation en effet plus de 3,5 millions de gens pratiquent cette Vélodyssée chaque année puis il y a la Vélofrancette aussi comme on l'a dit qui va de Caen à La Rochelle c'est un très bel itinéraire le long des rivières qui traverse 7 départements 3 parcs nationaux 25 villes de caractère et sur les 90 km de Niort à La Rochelle relie la Venise Verte à l'Atlantique La Rochelle est donc une porte d'entrée majeure sur ces itinéraires je vais vous donner quelques chiffres quand même 60% des cyclistes fréquentant ces itinéraires sont des touristes 3 quarts des sorties sur la Vélodyssée sont des allers-retours pratiquées principalement en famille ou en duo pour 74% des touristes la possibilité de faire du vélo pendant leur séjour est un motif important dans le choix de la destination une clientèle présente d'avril à novembre et qui consomme environ 71 euros voilà c'est ce que Stéphane vous a dit tout à l'heure par jour en moyenne sur notre territoire des données complémentaires vraiment particulières à la Vélodyssée une moyenne de 62 kilomètres parcourus par jour une durée de séjour entre 1,5 et 2 jours en moyenne et près de 30% sont des primo itinérants donc ça veut dire que chaque année beaucoup beaucoup de monde découvre ces parcours c'est donc pour notre territoire un atout essentiel de notre tourisme et nous devons pour cela continuer à mailler ce territoire avec des itinéraires sécurisés c'est un travail que nous faisons en étroite collaboration avec le service mobilité et transport de la CDA déjà depuis quelques mois Stéphane Villain qui est à mes côtés et les deux les deux directeurs des offices de tourisme Nicolas Martin et Jean-Christophe Mercorelli nous faisons le tour des communes à la rencontre des maires et bien souvent des propriétaires de chambres d'hôtes ou gîtes sont présents certainement parmi vous nous en avons déjà rencontré au cours de nos visites ces retours des échanges avec les communes vont nous permettre d'identifier les besoins de relais entre les pistes cyclables déjà existantes d'imaginer des boucles touristiques entre des communes proches et de définir aussi des itinéraires qui vont permettre à nos visiteurs d'accéder plus facilement à La Rochelle ou à Châtelayon par exemple de ces retours nous avons identifié également des besoins d'itinéraires pédestres qu'il nous reste à développer ou à imaginer tels que les sentiers de découverte il en existe 18 actuellement sur le territoire qui permettent aux visiteurs de découvrir l'histoire ou le patrimoine de la commune visitée mais seulement 10 de ces sentiers sont praticables aujourd'hui un travail est donc en cours pour les actualiser et les rendre à nouveau accessibles notre objectif et que chaque commune possède son sentier de découverte il y a aussi les parcours Terra Aventura qui sont déjà mis en place il en existe 6 je crois 1 à Loumeau 2 à La Rochelle et 3 à Châtelayon c'est ça donc les communes sont demandeuses de ces parcours parce que ce sont des parcours ludiques qui peuvent se faire en famille qui permettent aussi de découvrir tout le patrimoine nous sommes donc bien conscients que la clientèle est en recherche de services adaptés par exemple un site de location sur les points de départ arrivés avec transport de bagages s'ils arrivent en train qu'il y a un déficit en offres de services tels que toilettes sur les circuits je parle toilettes location de vélos de réparateurs de bornes VAE de transport de vélos et bagages de sécurisation des vélos et bagages pendant les visites il faut d'autre part renforcer l'accès aux offres touristiques adaptées aux itinérants tels que mise à disposition d'itinéraires d'hébergement adaptés les sites de visite équipés pour recevoir des itinérants en plus des applications déjà existantes tels que loupi ou accueil vélo mais vous allez avoir deux intervenants qui vont bien vous en parler voilà donc je conclurai en vous disant que le vélo-tourisme est bien un axe majeur de notre politique touristique et que nous souhaitons renforcer notre positionnement et nos actions c'est vrai comme l'a dit Chantal aujourd'hui on le voit bien être propriétaire d'un meublé et être en plus point accueil vélo ça répond mais Stéphane va le dire à plusieurs critères il faut être à moins de 5 km de l'itinéraire d'un grand itinéraire vélo-route ou voie verte et c'est vrai que c'est quand même un avantage quand on est point accueil vélo parce qu'on est référencé sur des cartes on sait que voilà on peut accueillir les vélo-touristes dans les meilleures conditions enfin les cyclotouristes Stéphane va nous raconter tout ça en quelques minutes en attendant on a là une nouvelle vidéo témoignage d'une propriétaire à l'échelle du territoire Lucille écologite qui accueille entre autres une belle clientèle à vélo donc on va regarder cette vidéo maintenant avant qu'on enchaîne avec Claire et Stéphane Les écologites de la Rochelle ce sont trois gîtes écologiques au cœur de la ville de la Rochelle ils sont écologiques parce qu'on a essayé d'avoir une démarche la plus complète possible que ce soit sur l'énergie la gestion de l'eau l'ameublement puisque tout est en récup les meubles comme l'électroménager la biodiversité et puis aussi on a voulu que ce soit une démarche de partage pour les gens qui viennent chez nous parce que nous on a notre démarche mais on voudrait que les personnes qui viennent en profitent aussi et découvrent des choses donc on propose une expérience zéro déchet aux gens qui viennent chez nous c'est une expérience de sobriété électrique puisqu'il y a peu d'appareils électriques par contre les gens peuvent venir dans des espaces partagés donc on a des terrasses partagées dans le jardin donc ils peuvent profiter on a une bibliothèque partagée où ils ont des livres des jeux de société des appareils électroménagers on a même la buanderie aussi s'ils ont besoin de faire leur machine qui est partagée également donc voilà c'est tout un ensemble on a essayé de toucher vraiment des sujets très différents donc on est labellisé accueil vélo et on est aussi placé dans un endroit où on n'a vraiment pas besoin de prendre de voiture soit pour venir nous rejoindre soit ensuite pour profiter des activités aux alentours donc les gens qui viennent chez nous peuvent déposer leur vélo ils peuvent venir à pied depuis la gare ils peuvent aussi s'ils viennent en voiture laisser leur voiture sur place et profiter à pied ou à vélo et on a beaucoup beaucoup de cyclistes du coup qui viennent chez nous on a beaucoup beaucoup de gens qui abandonnent la voiture complètement et qui sont très heureux de profiter ensuite de l'effet piétant le City Pass pour nous c'est un mode complet qu'on peut proposer aux gens qui viennent chez nous parce qu'ils peuvent prendre le bus la voiture électrique les yellow les vélos en location et du coup ils peuvent vraiment aller partout ils sont flexibles il y a un bus à une station à 100 mètres qui peut vous emmener soit au minime soit au centre-ville il y a aussi une station de vélo donc pour nous il n'y a vraiment aucune raison d'avoir une voiture individuelle quand on vient chez nous on a toujours un grand plaisir à recevoir des gens particulièrement quand on sait qu'ils sont venus pour ça on a une très grande catégorie de clients qui viennent parce qu'ils sont curieux parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un écologe ou écologite qui veulent savoir à quoi ça ressemble on a des gens qui viennent nous voir qui nous disent enfin on se sent comme chez nous parce qu'on peut retrouver nos habitudes donc en fait c'est ce plaisir de partager cette démarche avec des gens qui repartent en disant ah oui c'est vrai que peut-être que je peux essayer ça en rentrant chez moi merci beaucoup Lucille tout à l'heure on avait Pati et Patrick c'était très inspirant là également avec un double positionnement durabilité et écotourisme et cyclotourisme je pense que c'est un bon exemple de cohérence par rapport à une cible de clientèle qui recherche vraiment ces valeurs là donc vraiment merci à toi Lucille on enchaîne Claire donc Claire vous êtes la cofondatrice de Lupi Lupi qui connaît oui on a une marge de manœuvre importante c'est ça qui est intéressant on a une bonne marge de progression mais vous êtes là pour ça c'est génial alors Claire Lupi en quelques mots c'est quoi alors bonsoir à toutes et tous alors Lupi c'est une solution digitale qui est dédiée au slow tourisme donc le slow tourisme c'est une forme du tourisme durable c'est un petit peu l'idée du temps retrouvé donc c'est surtout aussi lié aux mobilités douces Lupi s'attache particulièrement à développer la diffusion en fait de balades et de circuits à vélo à pied à cheval également le fluvial et le maritime à venir ainsi que le multimodal Lupi a été co-construite avec Charente Tourisme en 2015 compte de nombreux partenaires déjà destinations comme l'Ardèche l'Allier la Haute-Vienne Tourisme pardon Biscarosse Chamonix et bien d'autres Lupi est également le moteur technologique de France Vélo Tourisme et équipe 14 vélo-routes sur 18 dont la vélo-dyssée et la vélo-francette que nous avons sur le territoire Rochelais alors vous nous parlez d'une solution digitale concrètement solution digitale c'est-à-dire quoi ? alors on a deux objectifs à travers l'Houpi d'une part faciliter la diffusion des balades créées par le territoire à pied à vélo à cheval et j'en passe et également la commercialisation aider à la commercialisation des voyages itinérants d'accord pardon on se base sur voilà on s'aide sur enfin on développe trois outils pour cela le premier étant une marque blanche qui est utilisée par les destinations et les acteurs locaux pour en fait diffuser les balades du territoire et les offres touristiques alors offres touristiques on parle également des hébergeurs des restaurateurs des sites de visite nous avons une application mobile également qui est dédiée aux touristes mais aussi aux habitants et un site enfin le petit dernier un site du voyage itinérant loupi-voyage.com donc c'est un la solution digitale la solution digitale est composée de trois grands outils grands outils le premier donc la marque blanche là aussi est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage de cette marque blanche la marque blanche c'est en fait l'intégration de la technologie technologie loupi pardon dans le site de la destination c'est à dire qu'on importe les données du territoire et à travers une cartographie on retrouve sur cette cartographie l'ensemble des données touristiques des balades et des contenus touristiques que la destination aura fait remonter dans son système d'information touristique on retrouvera également d'autres données importantes comme les gares les aires de pique-nique éventuellement les loueurs de vélo voilà d'accord ensuite pardon sur le territoire c'est Charente Tourisme par exemple qui porte la licence loupi et la mutualise avec de nombreux offices du territoire dont la Rochelle bien sûr et nous diffusons ainsi l'ensemble des balades sur le site de la Rochelle vous pourrez retrouver 22 balades à vélo et 17 balades à pied mais vu le potentiel de développement qu'on a pu voilà il y en aura d'autres à intégrer prochainement d'accord donc la solution loupi est utilisée par nos partenaires institutionnels l'office du tourisme pour diffuser une information de qualité avec une cartographie enrichie pour le voyageur c'est ça tout à fait et les habitants également également les habitants en effet il ne faut pas les oublier donc vous nous parliez tout à l'heure d'une application mobile on voit ce que c'est mais là aussi il y a quoi comme contenu dessus alors l'application mobile a deux fonctions essentielles la première c'est la diffusion des balades du territoire là encore vous pouvez retrouver l'ensemble des balades mais également de pouvoir calculer un itinéraire sécurisé car loupi emprunte majoritairement les voies sécurisées donc vélo-route voie verte en ce qui concerne le vélo et bien sûr les sentiers pédestres à venir c'est vrai pour être cycliste amateur mais pour aimer vraiment le vélo et pour avoir fait le tour de Normandie à vélo et le tour de Bretagne à vélo avant loupi c'était un cauchemar d'arigner sa balade à vélo surtout 60 km par jour pendant 8 jours cauchemardesque c'est vrai que loupi par rapport à ça honnêtement il faudra vraiment tester le concept aux voyageurs parce que c'est une pépite absolue c'est une application qui est disponible bien sûr sur iOS et Android qui est nationale donc elle reprend l'ensemble des balades de tous les territoires partenaires toutes les vélo-routes nationales également elle est gratuite car elle se veut disponible au plus grand nombre et elle est surtout simple d'utilisation car notre clientèle enfin notre cible en tout cas prioritaire restent les familles qui sont de plus en plus demandeuses de ce type de déplacement et les néo-pratiquants néo-itinérants donc petit dernier tu nous disais le site internet loupi voyage voilà c'est le dernier du dispositif alors il est en cours de création c'est vraiment un dispositif très complexe à mettre en place on veut pouvoir permettre en fait à une personne qui souhaite s'organiser seule de pouvoir organiser son voyage à vélo à pied son voyage itinérant en fait sur une seule et même plateforme à l'heure actuelle aucune solution n'existe il faut utiliser énormément de supports différents pour pouvoir organiser l'ensemble de son séjour l'idée avec loupi voyage c'est de pouvoir organiser en fait retrouver tous les contenus touristiques technologiques mais également tous les services marchands disponibles sur une seule et même plateforme donc à l'heure actuelle on a juste enfin juste entre guillemets puisque c'est quand même notre valeur ajoutée le calculateur de parcours qui est en place qui permet de tracer et de définir les étapes en fonction du profil client que le touriste enfin le voyageur aura lui-même rempli s'il est en famille s'il a une remorque s'il a des enfants et également d'identifier en fait les étapes en fonction des hébergements qui se trouvent sur le parcours défini d'accord on peut avoir également des suggestions et ça on y tient également énormément de développer le train plus vélo et on a l'apparition des gares en point de départ et point d'arrivée pour suggérer l'aller-retour également éventuellement donc loupi on voit bien cet écosystème avec ses trois solutions dont celle qui est en train d'être concrètement lancée loupi voyage en tant qu'hébergeur là encore pour se recentrer avec nos propriétaires l'utilité de loupi comment je m'en sers au quotidien alors tout d'abord loupi ça peut être pour vous un outil supplémentaire pour optimiser l'accueil de vos visites enfin de vos voyageurs ça vous permet de leur apporter un service complémentaire sur le territoire ça leur permet de pouvoir retrouver ainsi les balades accessibles sur le territoire à vélo à pied on a pu voir que toute l'itinérance douce est une forme de tourisme qui se développe de plus en plus donc pouvoir leur apporter ce service là est vraiment un plus pour vous nous avons pour cela en outil à mettre à votre disposition l'application elle est simple vous pouvez conseiller à vos voyageurs de la télécharger nous avons aussi la possibilité de déployer la marque blanche sur vos sites internet éventuellement donc ça c'est une expérimentation qu'on souhaite mettre en place avec Charente Tourisme et avec les offices du territoire et de la Rochelle et Châtelayon pour pouvoir diffuser encore plus l'offre des balades du territoire et également ça vous permet aussi de tout simplement conseiller des itinéraires sécurisés sur le territoire et d'apporter ce volet déplacement en mobilité douce sur le territoire sans utiliser sa voiture et en utilisant un moyen de déplacement en petit papier à vélo en toute sécurité là encore tu peux nous dire quelques mots sur la vidéo qu'on voit depuis tout à l'heure derrière nous on voit que c'est les voyageurs qui arrivent dans un meublé touriste me semble-t-il ils ont un smartphone une carte avec un QR code donc ça c'est un test qu'on a effectué justement avec un hébergeur de la Rochelle nous avons sélectionné avec lui des balades qui sont plébiscitées par ces voyageurs et nous avons en fait créé des QR codes de ces balades pour disposer un flyer ainsi directement dans les chambres des voyageurs pour qu'ils puissent tout simplement scanner ces balades et les retrouver avec la géolocalisation directement et être orienté directement derrière sur la balade touristique donc ça c'est une application très concrète qu'on pourrait envisager avec nos propriétaires exactement on souhaite également en collaboration là encore avec les destinations parce que c'est un travail qu'on veut vraiment faire avec les offices de pouvoir aussi déployer cette possibilité là pour les hébergeurs sur des itinéraires identifiés par l'hébergeur type quelle est la plage la plus proche de mon logement quel est le resto le plus sympa que vous me recommandez pour pouvoir aider l'hébergeur dans son accueil et optimiser son accueil excellent excellent pour aller plus loin on te contacte comment tu es après au workshop peut-être tout à fait donc je serai présente au workshop vous pouvez aller aussi tout simplement sur loupi-vélo où là on a les coordonnées également et le formulaire de contact et vous aurez aussi on mettra à disposition vous verrez sur le kakemono il y a un QR code vous pouvez flasher également les coordonnées et puis j'en laisserai un également sur la table pour pouvoir vous permettre d'avoir nos coordonnées directement et bien sûr dans les offices concernés Châtelayon et La Rochelle bien entendu Claire merci beaucoup je suis un utilisateur de loupi je serai plus en plus par rapport aux évolutions futures de la solution super merci beaucoup merci à toi Stéphane directeur clientèle partenaire Charentourisme on a compris que Charentourisme depuis 2015 on a investi partenaire de loupi donc ça aussi ça montre à l'échelle départementale l'engagement de Charente Maritime de notre Charente Tourisme face à ces enjeux là vous allez nous parler d'accueil vélo qui évidemment intéresse nos propriétaires comme les tourismes concrètement comment je fais pour devenir à Cuevélos et qu'est-ce que tu peux nous apporter là-dedans bonsoir à toutes et à tous alors pour répondre à cette question effectivement je vais rappeler quand même tout l'engagement sous l'impulsion de notre président Stéphane Villain de Charente Tourisme en termes de développement du tourisme à vélo depuis maintenant plus de 10 ans aux côtés des collectivités des offices de tourisme et de l'ensemble des acteurs qui veulent s'engager dans cette démarche puisque c'est vraiment une démarche collective donc l'objectif c'est vraiment d'assurer une promotion efficace et une structuration de l'offre et devenir un territoire carrefour et la destination est devenue maintenant un véritable carrefour du vélo en France avec 5 véloroutes on le disait tout à l'heure nationales et européennes que je ne vais pas rappeler puisque vous les connaissez sans doute par coeur maintenant mais quand même ça représente 6 750 km de voies cyclables ce qui représente un beau terrain de jeu on va dire pour l'ensemble de nos futurs visiteurs et puis il y a également d'autres projets on a parlé de 5 itinéraires il y en a d'autres horizon 2022-2023 pour compléter ce maillage et faire en sorte que partout sur le territoire on puisse assurer des déplacements en vélo que ce soit pour les habitants pour les visiteurs ou pour les grands itinérants donc pour devenir une destination d'excellence on mène des actions au niveau de la qualification de l'offre via la marque nationale accueil vélo qui existe depuis 2012 ce n'est pas si vieux que cela donc il faut laisser le temps à cette marque de s'installer mais on verra tout à l'heure le nombre d'accueil vélo au niveau national donc aujourd'hui justement en France c'est plus de 6000 labellisés ce qui veut dire que la marque commence à être installée reconnue reconnue aussi par les utilisateurs donc il y a une confiance qui se fait donc pour choisir un lieu de séjour il y a le durable il y a le vélo d'autres facteurs et puis évidemment l'écran touristique que représente le territoire Rochelet et plus largement les Charentes c'est 200 acteurs touristiques qui sont labellisés donc à l'échelle des Charentes et 37 au niveau de l'agglomération de la Ranchelle avec un fort potentiel de croissance donc pour devenir accueil vélo alors accueil vélo évidemment essayer d'accueillir au mieux les utilisateurs du vélo il faut tout d'abord être situé à une distance de 5 km d'un itinéraire cyclable balisé jaglonné sécurisé au schéma et inscrit au schéma départemental des vélo-routes et voies vertes sachant que tous les acteurs ici autour dans cette salle ne sont pas forcément autour de ces 5 km mais le maillage est en train de se développer donc c'est pour demain ou en tout cas bientôt et ensuite il faut remplir comme autre prérequis d'être inscrit dans une démarche qualité et puis répondre au référentiel qualité accueil vélo donc le référentiel qualité accueil vélo pour les meublés ou pour les chambres d'hôtes est spécifique et différent des campings des hôtels et encore des offices de tourisme mais posséder un kit de réparation en cas de petites avaries un local fermé sécurisé pour les gens qui arrivent à vélo pouvoir proposer une solution adaptée pour laver sécher son linge je ne vais pas tout énumérer mais ce sont des critères de cible qui sont donc tout à fait accessibles pour transformer l'essai donc cette marque accueil vélo elle m'apporte quoi on a compris qu'il y a un cas des charges qu'il faut qu'on rentre dans ce cas des charges pour satisfaire cette clientèle là venant à vélo mais en termes je ne sais pas de marques de communication de développement même commercial est-ce qu'il y a des enjeux par rapport à ça alors tout d'abord c'est une aventure humaine c'est un label qui s'obtient pour 3 ans donc vous intégrez un réseau un réseau d'acteurs qui croient et souhaitent apporter plus de services à leurs futurs visiteurs donc un moyen de désaisonaliser également votre activité touristique puisque le vélo se pratique toute l'année même quand il fait froid et puis également un moyen de diversifier votre clientèle donc de manière pratico-pratique vous recevez un kit de communication avec donc une plaque que vous apposez sur la devanture de votre meublé chambre d'hôte une série de vitro-phanies des outils de communication et puis un guide des bonnes pratiques et des services avec également une liste de partenaires du réseau l'accès en marque blanche à l'outil loupi présenté par Claire vous bénéficiez d'une valorisation spécifique en promotion communication sur des outils digitaux et print donc sur les différents outils des itinéraires vélo autour desquels vous êtes situé et puis une valorisation sur les sites internet donc office de tourisme et charente tourisme voilà en termes de retombées on travaille sur ce sujet pour mesurer précisément l'impact que ça a pour chacun des accueils vélo mais évidemment il faut du temps pour en avoir les effets et quoi qu'il arrive proposer ce service au regard de l'accélération de la consommation du tourisme à vélo c'est demain sans doute un prérequis également pour pouvoir être à la page pour accueillir les itinérants ou les séjours les familles en séjour Stéphane merci on comprend qu'il y a un kit des services de la communication on le voyait tout à l'heure avec l'écologie il y a évidemment la marque qu'on va afficher sur sa devanture c'est gratuit ça coûte combien rien n'est gratuit rien n'est gratuit en ce bas monde mais le coût d'adhésion est de 200 euros pour 3 ans voilà c'est sur le même niveau à peu près que l'étiquette environnementale qu'on voyait tout à l'heure bon donc ça reste annuellement parlant 65 euros tu avais fait les comptes je crois 67 67 précisément bon ça s'amortisse facilement semble-t-il par rapport à sa clientèle en croissance donc bon voilà c'est tout à fait abordable pour nous ensuite j'ai envie de t'opposer la question c'est j'obtiens comment cette marque il faut que je sois dans les 5 km mais ensuite qui m'accompagne c'est Charentorisme c'est voilà alors il faut compter entre quelques semaines et quelques mois pour arriver au bout de la démarche je m'explique il y a une vérification des prérequis au travers d'un formulaire vous avez des prises de rendez-vous de visites d'audit qui se font au printemps et à l'automne puisqu'ensuite il y a deux fois par an des commissions qui se réunissent pour pouvoir valider ou non l'entrée de nouveaux labellisés il y a d'ailleurs à l'échelle du territoire Rochelais 7 nouveaux candidats qui vont être audités le 16 décembre en commission on a bon espoir qu'elles puissent également transformer l'essai et ensuite on vous envoie donc si vous respectez tous ces prérequis la boîte à outils la plaque le lien vers l'espace pro etc c'est une démarche qui est surtout un enrichissement humain je le disais puisque vous faites partie d'un réseau composé d'hébergeurs vous échangez ensuite sur les bonnes pratiques les bons conseils pour accélérer cette transition à l'accueil amélioré des clientèles à vélo donc avec les sites de visite les offices de tourisme d'autres hébergeurs qui sont dans un rayon et à proximité de vous et pour conclure vous l'avez compris donc 67 euros par an un levier supplémentaire pour améliorer vos services répondre aux attentes des touristes à vélo qui pour mémoire je le redis c'est 71 euros sur une étude qui a été par jour par personne sur une étude qui a été réalisée en 2018 pour la Vélodyssée donc c'est pas rien considérer aussi l'avantage économique que cela peut avoir avec le temps évidemment au-delà et au-delà de tout cela il y a la démarche vertueuse tournée vers le durable puisque vous le savez le vélo c'est une démarche avec zéro émission de CO2 donc voilà pour boucler la boucle il vous suffit de rentrer en contact avec Nicolas Philippot de l'Office de Tourisme ou encore de Cécile Duvalet à Charente Tourisme pour vous accompagner dans cette démarche et vous serez aussi au workshop après cette séance plénière pour conclure cette escale ce que je vous propose c'est de vous sonder rapidement ceux déjà qui sont à moins de 5 km d'une voie balisée est-ce que vous le savez ? oui oui une bonne partie on va voir ceux qui gardent la main levée vous savez ce que je vous posais maintenant comme question c'est ceux qui sont à accueil vélo qui sont labellisés oui bon ben voilà je pense que tout à l'heure on va les retrouver sur le stand c'est vrai qu'il y a tout intérêt à le faire on le voit d'ailleurs il y a de plus en plus d'hébergeurs hôtels, campings gîtes, maisons d'hôtes locations de vacances etc. qui s'y mettent et c'est tant mieux c'est une bonne chose tout ça ne peut se faire que s'il y a des aménagements il faut penser quand même à tous ceux qui se donnent le relais je parle des collectivités la région le département bien sûr les offices de tourisme comme celui de la Rochelle et de Châtel enfin voilà il y a vraiment beaucoup de monde qui travaille au quotidien pour qu'on puisse aménager ces routes vélo à verte qui sont indispensables finalement au tourisme de demain et on le voit qui prennent en plus en plus de parts de marché et c'est tant mieux c'est une bonne chose donc voilà continuons à développer je ne sais pas si on l'a dit mais c'est 30% je crois par rapport à vélo et territoire par rapport à 2019 2021 enfin c'est des croissances qui sont vraiment exponentielles qui sont très importantes ma mère qui a des chambres d'hôtes et accueille vélo sur un autre territoire et je vous garantis que notamment cette année il y a une clientèle qui a répondu présent massivement sur cette cible-là de la clientèle au cyclotourisme pardon merci beaucoup à tous les trois Chantal Claire et Stéphane c'est là aussi très instructif j'espère très inspirant donc on vous remercie merci beaucoup Stéphane on reprend un envol tous les deux voilà on va sur une troisième escale exactement troisième escale cette fois on va parler un petit peu stratégie digitale pollution numérique distribution commercialisation donc j'invite sans plus tarder mes amis Cédric à nous rejoindre David Berthiau Anne-Sophie très chère toi tu es là-haut tu vas descendre quelques marches et pour conclure Galic au niveau de Charentourisme à nous rejoindre donc là on va faire notre petite introduction Stéphane et moi ensuite on aura là un nouveau petit extrait vidéo d'un propriétaire Les Rochelais Sébastien Cazeneuve qui en aura en quelques instants moi je vais juste là planter un peu le décor de ce qui est stratégie digitale liée à une dimension durable j'étais très très surpris qu'il y avait quand même 73% bon on n'est pas à 30 à 40% 73% des français qui n'ont tout simplement pas conscience que la pollution numérique existe quelque part et c'est énorme 73% des français ne comprennent pas qu'il y ait une pollution dite numérique ça doit vous surprendre nous ça nous interpelle forcément c'est notre thème on le connait donc on est un peu perplexe par rapport à ça pour dire qu'il y a un boulot d'éducation transmission sur ces sujets là parce que mine de rien et là Cédric nous le rappellera avec des chiffres encore plus parlants dans le futur mais aujourd'hui ça serait à peu près 4% des émissions gaz à effet de serre la pollution numérique c'est 1,5 fois plus important que le transport aérien juste pour un peu aussi remettre ça dans le cadre pollution numérique c'est à la fois le côté hard le côté outil ordinateur téléphone la création même de ces structures là est très polluante pour la planète c'est le soft donc là le transfert de données notamment les emails les newsletters les réseaux sociaux etc. donc c'est vraiment un enjeu majeur la pollution numérique qui va souvent après la pollution type classique des déchets notre isolation il faut la traiter avec autant d'importance que le côté durable classique j'aime bien une information que je vous donne là aussi un peu chiffrée que j'ai trouvé récemment sur des études que quand on envoie 20 mails par jour c'est pas énorme 20 mails par jour confirmation de réservation demande de séjour etc. envoyer un devis 20 mails par jour c'est à peu près une pollution équivalente à 100 km en voiture bon pas une voiture électrique une voiture moteur thermique évidemment mais 20 mails c'est 100 km quand tu rapproches ça tu te dis que c'est un truc de fou en termes de pollution c'est vraiment massif donc il y a la pollution numérique pure celle dont je viens de parler celle dont on parlera aussi avec mes amis c'est la pollution liée à la commercialisation en ligne avec les fameuses on l'appelle parfois les GAFAM on les appelle les fameuses OTA mais là aussi c'est une pollution parce que ça part outre-Atlantique parce qu'il y a un côté fiscalité qui est pas net c'est le moins qu'on puisse dire donc ça va être le sujet de notre table ronde avec nos 4 expertes et experts de ce sujet et sans plus tarder on va écouter Sébastien Cazeneuve on va voir un petit peu quelle est sa pratique en termes de distribution lui il est propriétaire des Rochelais le meublé de tourisme au centre-ville de la Rochelle à toi de jouer Sébastien alors aujourd'hui on propose des meublés de tourisme qui sont tous classés 3 étoiles les logements se situent tous en centre historique de la Rochelle aussi bien sur le marché qu'ici même sur le port ils sont tous environ d'une taille entre 30 et 40 mètres carrés sur lequel on peut accueillir entre 2 voire 3 personnes maximum dans l'ensemble de ces logements alors au tout début quand on s'est lancé il y a 5 ans on fonctionnait directement donc par le système des GAFA et on a décidé à un moment donné bien de personnaliser cette offre en créant notre propre site internet qui aujourd'hui nous permet en fait d'avoir des réservations directes sur un taux qui n'est pas anodin qui représente environ 12% et ils sont inscrits aussi à l'office du tourisme ce qui permet à l'ensemble des voyageurs qui utilisent les GAFA ou non de pouvoir nous trouver soit directement en passant par l'office du tourisme soit sinon en se connectant sur internet très bien monsieur Toué donc je confirme votre réservation du 16 au 18 novembre à l'appartement donc qui est situé sur le marché donc dans l'attente de vous accueillir au revoir alors au niveau de l'organisation avant d'avoir d'installer notre channel manager ont fonctionné en direct c'est à dire que notre offre était proposée sur Booking ou Airbnb et il arrivait parfois que nous nous trouvions face à des doublons et nous étions dans l'obligation de rembourser un pourcentage aux voyageurs qui avaient fait de la double réservation donc ça c'est une grosse problématique qu'aujourd'hui nous n'avons plus parce que nous avons décidé de travailler avec ce fameux channel manager qui nous permet une visibilité sur l'ensemble de nos logements et surtout une gestion plus rapide plus efficace et plus sécurisée quand un voyageur réserve sur un GAFA ou sur notre site internet dans les minutes qui suivent tout est mis à jour sur l'ensemble des plateformes et ce qui permet aussi une gestion tarifaire beaucoup plus avantageuse quand nos voyageurs passent en direct ce qui leur permet en plus d'avoir un tarif préférentiel de bénéficier de 10% d'économie sur leur réservation qu'ils reçoivent en amont leur clé électronique qui leur permet un accès à la résidence et un accès au logement ils reçoivent également tous les messages liés à l'organisation de leur séjour sur la Rochelle que ce soit qu'est-ce qui va se passer sur la Rochelle pendant la semaine où ils vont être là ou comment va fonctionner le logement et là-dessus ils peuvent sélectionner ce qu'ils souhaitent et la plus grande sélection qui se fait c'est où se stationner et donc par le biais de cet élément ils peuvent savoir quels sont les parkings qui sont mis à leur disposition le but c'est lorsqu'ils reçoivent l'ensemble des éléments ou l'ensemble des messages c'est que quand ils arrivent sur place on soit là et qu'on puisse se présenter de leur expliquer comment fonctionnent les logements qu'est-ce qu'ils peuvent faire et quelles sont les opportunités qu'ils ont pendant leur séjour à voir sur la Rochelle Merci cher Sébastien pour ta stratégie commerciale durable dans le sens qu'il essaie d'avoir des relations en direct plus que passer par les plateformes Cédric tu es le premier à prendre la parole parmi notre sympathique panel Cédric tu es le dirigeant de l'agence de conseil en stratégie digital ThinkMyWeb première question que je te pose c'est pour toi en quoi le digital peut être durable et éthique c'est un peu philosophique mais c'est un vrai vrai sujet et tu aimes bien ce thème là donc à toi de jouer Effectivement un thème de pédilection effectivement le numérique pollue pollue beaucoup on le sait pas 73% je crois que tu disais on le sait pas on le sait peu parce que tout simplement ça se voit pas une bagnole ça pollue parce que ça crache de la fumée les déchets ça pollue bien sûr etc etc le numérique on le voit pas ça ne crée pas de pollution en tout cas directement visible en réalité c'est juste énorme tu disais 4% des gaz à effet de serre au niveau mondial 1,5 fois l'avion en 2025 2025 c'est juste aujourd'hui on se projette à 10-12% 10-12% de la pollution serait liée au numérique donc bien au-delà de l'avion donc c'est assez énorme donc là dedans tout pollue ce qui pollue le plus c'est la production du matériel ça ce genre de petites choses il faut juste savoir qu'il faut 100 fois plus d'énergie pour construire ça que pour une bagnole 100 fois plus d'énergie 80 à 100 fois en fonction des modèles et le drame c'est qu'une bagnole on va la garder 5, 6, 10 ans ça on va le garder 2 ans puis on va le jeter ça sera recyclé autour de 5% donc autant dire que c'est une gavgie c'est juste énorme donc la production du matériel déjà est un vrai sujet le deuxième sujet ça va être les infrastructures les data centers dont on entend beaucoup parler les réseaux les infrastructures réseaux qui permettent de faire circuler l'ensemble des données sur internet les infrastructures c'est simplement au problème de consommation électrique 10% de l'énergie pardon mondiale d'électricité mondiale est consommée par internet 10% on se projette à 20% dans quelques années donc là aussi ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer et le dernier le dernier morceau on va dire qui reste en termes de pollution c'est l'usage des terminaux donc le fait d'utiliser son téléphone son smartphone son ordinateur pour consulter les sites web envoyer des emails effectivement 20 emails par jour sans borne en bagnole 20 emails par jour je ne sais pas vous mais je fais quelques kilomètres du coup dans la journée donc ça c'est un premier sujet le deuxième ça va être de consulter les sites web par exemple pour choisir son lieu de vacances et organiser ses vacances et consulter vos propres sites web indirectement vous contribuez à la pollution on le fait tous en travaillant sur des sites web postez des contenus sur les réseaux sociaux vous allez sur un événement un concert vous faites une petite VO de 15 secondes sur les réseaux sociaux elle est diffusée multi diffusée multi rediffusée ça ça pollue énormément également donc toute la chaîne est concernée c'est un vrai problème mais l'avantage la bonne nouvelle j'ai envie de dire c'est que oui ça pollue mais ça peut aussi se servir c'est le côté positif de la chose c'est que si on regarde et tu parlais de stratégie numérique responsable et éthique je vais m'attarder surtout sur le côté responsable dans un premier temps et bien ça va être une stratégie qui va permettre à améliorer le bilan carbone touristique puisque dans le bilan carbone du tourisme le numérique je ne veux pas dire que c'est epsilon je viens de dire le contraire mais proportionnellement au transport notamment qui représente 75% du bilan carbone du tourisme toute destination mondiale confondue 75% c'est le transport donc le poids du numérique versus le bilan carbone du tourisme au sens large c'est toute proportion gardée assez je ne veux pas minimiser mais on va dire ce n'est pas le gros du problème le gros du problème c'est la consommation touristique que ce soit le transport je viens d'en parler mais également l'hébergement les activités etc et le rôle que va pouvoir jouer le numérique là-dedans parmi d'autres outils c'est de favoriser une pratique touristique plus vertueuse plus écologique plus responsable plus durable notamment c'est l'orientation les orientations que sont en train de prendre dans les offices de tourisme et d'une manière générale les destinations touristiques c'est de favoriser favoriser le choix de prestations on en a vu quelques bons exemples de mettre en valeur de mettre en avant des acteurs qui sont engagés autour de ces problématiques d'éco-tourisme de les favoriser quelque part de mettre en lumière leurs prestations de mettre en lumière leurs propositions et leurs chemins parce que c'est vraiment un cheminement personnel dont il s'agit et de réussir à faire en sorte qu'on consomme de plus en plus ce type de prestations c'est vertueux parce que ça va aussi vous attirer vous engager dans ce genre de démarche on y construit aussi donc c'est ce genre de choses qui va être vraiment intéressant de travailler et d'utiliser finalement cet outil polluant alors bien sûr on cherche à le dépolluer on cherche à faire des sites qui sont éco-conçus on cherche à réduire le nombre d'ordinateurs disponibles dans les offices de tourisme on cherche à moins poster sur les réseaux sociaux ça c'est la première partie de l'action dépolluer l'outil numérique et la deuxième partie de l'action c'est de s'en servir pour entre guillemets dépolluer les pratiques touristiques donc les acteurs engagés j'en parlais favoriser les mobilités douces inciter à venir en train inciter à prendre le yellow inciter à prendre le bus de mer tout ce qui va être un enjeu de mobilité propre on va également travailler sur la restauration pour favoriser les circuits courts les acteurs engagés etc je pourrais en citer de nombreux il y a énormément de bonnes pratiques qui peuvent être mises en avant l'outil polluant va permettre de finalement être plus vertueux en mettant en valeur des propositions beaucoup plus écologiques et durables et en ce sens là devient une stratégie numérique responsable petit mot sur l'éthique parce que souvent on associe le côté responsable simplement au numérique pardon au côté pollution au côté éthique évidemment toute la partie inclusivité sur les personnes porteurs de handicap le numérique peut aussi jouer un rôle là-dedans d'intermédiation en proposant des sites qui soient accessibles aux personnes porteuses de handicap sites web et autres on comprend bien le travail qu'on doit faire et on a déjà vu ça l'escale 1 et l'escale 2 sur l'offre c'est ce que tu nous dis c'est déjà important de travailler l'offre en proposant des mobilités douces en proposant un hébergement éco-construide en tous les cas qui est inscrit dans une politique de développement durable néanmoins parmi nos propriétaires qui ont une communication sur internet que ça soit tu disais réseaux sociaux site internet etc est-ce que là tu as quand même quelques petits moyens quelques conseils à leur donner en termes d'action concrète peut-être du quotidien qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça oui des petits gestes il n'y a pas de petits gestes qui comptent dans ce domaine là j'ai l'habitude de comparer ça au pardon pour l'expression au pipi sous la douche ça contribue mais oui en effet vous pouvez typiquement faire attention au matériel numérique que vous mettez à disposition on voit encore des hôtels qui emballent les verres en plastique dans des sachets en plastique les savons dans des petits étuis en plastique etc pas ici bien sûr mais voilà ça existe encore et pourtant on met à côté de ça des iPads en libre-service on met en parallèle alors le wifi très bien par exemple vous pouvez déployer une borne wifi qui va permettre de consommer moins d'énergie que la 4G et encore pire la 5G pour vos clients pardon donc ça par exemple les équipements deuxième possibilité c'est de travailler sur vos outils numériques vous pouvez même si c'est un peu compliqué peut-être à votre échelle avoir des outils numériques moins énergivores éco-conçus hébergés sur des plateformes écologiques très sincèrement là on est vraiment sur le tout petit geste parce que vous n'avez pas des dispositifs qui sont massivement consultés par des centaines de milliers de personnes donc le gain que vous allez avoir ce ne sera peut-être pas très intéressant il y a d'autres priorités parmi les priorités qui peuvent être engagées j'en retiendrai deux principalement la première mais je vais laisser David et Galique en parler c'est de contribuer à votre niveau avec les outils qui vous ont proposé sur la question des données touristiques ouvertes on va voir le côté vertueux de la réutilisation de la donnée et le deuxième sujet c'est votre distribution on en parlait juste tout à l'heure reprendre la main sur votre distribution c'est bon pour votre compte d'exploitation ça évite de donner un peu trop d'argent au GAFA mais c'est aussi bon pour l'écologie bon pour votre bilan carbone parce que en effet les GAFA en question ne sont pas les plus vertueux dans ce domaine là et obtenir même si ça a l'air de rien mais obtenir une réservation via Booking via Airbnb ça coûte plus en termes de bilan carbone que de passer directement par vous sur un dispositif un peu plus vertueux voilà en gros quelques petits gestes tous les gestes comptent donc on peut tous y contribuer extrêmement instructif je pense pour chacune et chacun petit test aussi parmi vous qui a un site internet propre à votre établissement bon vous êtes je dirais quand même une minorité j'ai un site internet là je te pose la question Cédric on m'a déjà dit une fois Jérôme ton site pollue et c'est vrai que je me dis mais je comprends pas réellement comment pourquoi est-ce que quand j'ai un site internet est-ce que je peux le rendre moins polluant ce site là est-ce que là aussi t'as deux trois infos peut-être à nous donner oui alors effectivement on a l'habitude de dire que le site qui pollue le moins c'est celui qui n'existe pas donc déjà il y en a qui ont levé la main mais c'est très bien parce que par ailleurs ça vous permet d'avoir du business en direct de ne pas passer par la GAFA donc c'est très bien je ne vais pas vous inciter à ne pas en faire loin de là non ça pollue effectivement par l'ensemble des étapes que l'on vient d'évoquer le fait d'avoir du matériel et d'utiliser ce matériel pour mettre à jour votre site internet le fait d'héberger votre site internet sur une plateforme un hébergeur qui n'est pas forcément vert le fait d'avoir des clients qui viennent consulter à chaque consultation d'une page web c'est en moyenne 2 grammes d'équivalent CO2 alors 2 grammes on ne va pas non plus commencer à peser des grammes ouais mais sauf que à l'échelle de l'ensemble des acteurs du tourisme au niveau national au niveau mondial l'ensemble des personnes qui consultent un site web touristique ça commence par faire énormissime alors encore une fois à votre échelle tout petit geste possible mais il est possible alors en effet d'éviter les grandes vidéos pleines pages comme c'est beaucoup la mode qui se lance automatiquement sur la page d'accueil bon ça ça commence à faire partie des bonnes pratiques qu'on va essayer d'oublier c'est très séduisant c'est très inspirant mais c'est un peu coûteux ou alors il faut le contrebalancer par autre chose c'est toute une question d'équilibre encore une fois si c'est pour faut pas se tromper de débat il vaut mieux avoir un site entre guillemets pas très bien optimisé et une prestation touristique éco-responsable que le contraire très concrètement parce que le contraire ça n'a juste aucun sens donc d'abord la prestation le coeur de votre métier et puis si effectivement vous avez à choisir à un moment donné entre une agence qui va pouvoir vous faire un site éco-conçu et hébergé sur un data center green bon c'est plus c'est mieux c'est bien mais c'est c'est pas la priorité absolue ça devient la priorité absolue pour des acteurs qui ont plus d'audience comme les Charentes comme l'Office de La Rochelle et de Châtelayon bien sûr on a des audiences plus fortes donc on essaye de grappiller quelques points qui vont permettre de travailler sur ce volet là parmi bien d'autres Cédric tu es remarquable tu nous fais une transition idéale vers Anne-Sophie Anne-Sophie tu es responsable de la communication pour l'Office de tourisme communautaire de Châtelayon-Plage première question que je te pose c'est que concrètement là aussi qu'est-ce que tu fais pour réaliser mon offre en tant que moi hébergeur sur le digital à l'échelle de l'Office de tourisme alors en fait je vais déjà un petit peu rebondir sur ce que vient de dire Cédric et aussi la question que tu as posée et on constate qu'en fait vous êtes encore assez peu à avoir un site internet et donc l'offre et la manière dont on va présenter votre offre pour vous est extrêmement importante le fait de la valoriser alors on va le faire par différents moyens mais je voulais aussi rebondir sur le fait que nous notre coeur de métier c'est avant tout de scénariser en fait nos destinations pour que les gens viennent chez vous voilà c'est vraiment notre coeur de métier au départ et sur nos sites internet c'est ce qu'on essaye de faire c'est de faire en sorte que les gens aient envie de venir voilà et on ne fait pas de manière comme ça superflue et dans le dernier site internet que l'on a fait justement pour Châtelayon on a beaucoup réfléchi en fait au plan de contenu à créer en fait des contenus qui soient optimisés qui répondent réellement à une cible et à une demande c'est à dire que c'est pas juste voilà je vais parler de la plage parce que c'est beau non c'est pas le but le but c'était de se dire voilà qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire pour amener à un moment donné par exemple une famille avec 4 enfants à leur expliquer ce qu'ils peuvent faire chez nous par des contenus vraiment parfois un peu ludiques en tout cas réfléchis et optimisés également en termes de vidéos ou d'images pour arriver à un moment donné au fameux clic en fait qui amène en tout cas à l'offre à une offre particulière qui peut répondre à cette demande de cette cible mais également à une offre plus globale parce que voilà on peut avoir aussi une réflexion plus globale en termes de contenu pour notre destination on essaye de cibler au mieux mais après on réouvre en fait pour que tout le monde soit visible donc il y a un gros travail qui a été fait également avec la venue en tout cas la mise en place d'Apidae la nouvelle base de données en fait qui nous a été proposée par Charentourisme où on a eu l'opportunité également là d'avoir des contenus aussi optimisés on a fait un gros travail sur justement aussi la qualité du contenu photo en l'optimisant en termes de taille de poids pour qu'en fait vous puissiez avoir de très belles photos et des descriptifs qui soient pertinents c'est à dire que en fait je dirais tout simplement parce que j'ai des fois à mes collègues qu'il vaut mieux cinq ou six lignes bien écrites et qui décrivent vraiment bien votre offre plutôt qu'un contenu superlatif qui à la finale en fait ne séduira pas plus en fait l'internaute donc il y a quand même une grosse réflexion à mener voilà sur ce contenu pour justement faire en sorte qu'il soit vraiment optimisé une chose aussi sur laquelle en fait je rebondis c'est Cédric quand il disait tout à l'heure aussi en termes de contenu nous on essaye aussi voilà de valoriser les circuits courts pardon les restaurants locaux la slow attitude entre guillemets la valorisation aussi des espaces naturels châtelayonnais le fait d'utiliser plutôt le train ou le vélo en fait on scénarise aussi toutes ces histoires entre guillemets qui va faire à un moment donné qu'on va essayer d'attirer des voyageurs qui ont aussi ce type de comportement et derrière qu'est-ce qu'on va valoriser et bien voilà on va valoriser des prestataires je parle bien sûr de meublé qui vont proposer de l'accueil vélo qui vont proposer également des actions durables qui correspondent vraiment à ces cibles particulières donc pour ça on a écrit quand même un plan de contenu assez vaste c'est assez important d'une centaine de contenus mais qui chacune raconte une histoire et qui amène à un moment donné à une offre spécifique et qui répond également à une cible ou en tout cas à une histoire ou un scénario vraiment spécifique et qui correspondait vraiment à notre destination On comprend bien que la donnée pollue et qu'il y a eu un gros travail qui est réalisé à votre échelle comme à d'autres sur justement la plus-value de la donnée et qu'on va chercher vraiment la qualité de l'information et pas la quantité donc ça c'est ce qu'il faut aussi retenir de ton intervention Maintenant dans la peau de mes amis hébergeurs comment j'accède à ces contenus et comment je peux peut-être en créer moi aussi de contenus de qualité Alors en fait il y a plusieurs étapes ou en tout cas plusieurs solutions c'est déjà que nous à notre niveau tout ce beau contenu que l'on a fait on l'a fait avec vous c'est-à-dire que la destination sans vous sans fausses images sans vos actions justement n'ont pas d'intérêt l'histoire n'aurait pas vraiment d'intérêt non plus donc en fait ces contenus nous à Châtelayon on a fait travailler des photographes professionnels qui sont venus dans les restaurants dans les commerces et chercher chez certains hôtels ou certains meublés pour faire du contenu de qualité et optimiser ce contenu on le met à disposition on le met bien sûr sur notre site internet et ça valorise votre offre sur notre site internet mais c'est également du contenu qui est à votre disposition on a créé également un kit en fait avec du contenu des images des vidéos que vous pouvez vous après sur votre site internet diffuser voilà et enfin c'est la troisième étape vous avez comme on l'a dit tout à l'heure eu sur vos chaises enfin vos oui vos chaises voilà vos sièges c'est le mot que je cherche c'est quand même plus confortable voilà vos sièges vous avez eu un petit document qui est le plan local de professionnalisation dans lequel il y a une réflexion qui a été menée pour vous proposer durant toute l'année 2022 des ateliers justement pour que vous soyez en capacité vous aussi de créer un contenu qui soit performant qui soit bien référencé qui soit optimisé et vous expliquer justement comment faire en sorte de créer un contenu qui permette de raconter ces histoires et qui soit réfléchi en amont pour faire en sorte que justement vous puissiez aussi raconter votre propre histoire et valoriser justement ce qui fait votre force Anne-Sophie merci beaucoup on voit toute la puissance justement de la donnée quand elle est bien travaillée et que vous l'avez fait ce travail à l'échelle de la destination et que vous maintenant transmettez le message à vos ressortissants donc voilà je vous encourage à continuer évidemment dans cette démarche virtueuse transition vers David David directeur de la transition justement transition numérique de l'agglomération de la Rochelle alors cher David bon là ça va être le moment un peu technique là attention quel est le rôle mais tu vas tu vas nous faire quelque chose de bien et on va tout bien comprendre facile quel est le rôle de l'ouverture des données numériques donc quel est le rôle de la l'ouverture des données numériques dans la promotion touristique il faut s'y reprendre trois fois pour lire la question c'est ça c'est compliqué non c'est un enjeu un enjeu majeur on a parlé effectivement de qualité de données avec Anne-Sophie moi je vais vous parler surtout que cette donnée en fait elle doit pas rester finalement chez vous dans vos propres outils vos propres sites internet quand vous en avez on a un besoin finalement de la partager de la mettre en circulation cette donnée pour qu'elle élimente finalement des outils support qui font la promotion de la destination donc ça peut être des applications mobiles comme la Rochelle au bout des doigts que vous connaissez peut-être des sites internet de destination de vos offices mais cette information elle est aussi partagée pas uniquement localement mais aussi nationalement parce qu'on a des obligations à respecter au niveau des collectivités notamment de partage et d'ouverture des données publiques et donc les systèmes d'information touristique dont on a un petit peu parlé tout à l'heure permettent justement de fédérer cette information touristique pour en assurer finalement une meilleure une meilleure promotion donc l'enjeu l'enjeu en fait c'est d'arriver à avoir des données qui sont lisibles et accessibles pour pouvoir justement être réutilisés et c'est un enjeu important parce qu'on a besoin nous de créer des bases de données territoriales d'informations touristiques en vue justement de mutiliser quelque part la production de données et éviter surtout qu'elles soient produites et éparpillées un petit peu façon puzzle un petit peu partout et c'est là effectivement on n'est pas très sobre et responsable quand justement on est à chacun un produire un petit peu la même information dans son coin mais l'enjeu c'est de mettre en commun justement ces données c'est ça qui est essentiel et comment s'insèrent nous les propriétaires de meubles et touristes dans la démarche dans ce processus de diffusion de données alors justement vous êtes en fait les producteurs les acteurs du territoire dont les meublés de tourisme et chambres d'autres sont aussi au coeur du dispositif parce que c'est finalement eux qui vont décrire finalement leurs biens et décrire effectivement leurs prestations dans des outils comme le cité ou dans des outils que sont leurs sites internet de vente notamment et l'enjeu c'est justement de partager alors quand on est dans un site internet propre à l'acteur meublé l'enjeu c'est de partager cette donnée et de l'ouvrir justement vers l'ESIT donc il y a des dispositifs techniques qui existent mais l'enjeu c'est bien de mettre et d'être volontaire dans cette démarche là et là aussi pour constituer pour nous cette base de données territoriale au niveau de l'information touristique et puis pour ceux effectivement qui n'ont pas d'outils pour faire la promotion de leur meublé ou de leur chambre d'hôte c'est finalement d'intégrer comme c'est déjà pas mal le cas mais d'intégrer effectivement le système d'information touristique parce que sans ça on n'a pas la capacité de produire une information qui est pertinente et qui va justement mettre en valeur la destination et faire circuler cette information au niveau local sur les différents outils dont on dispose également les outils au niveau nationaux qui sont proposés notamment par l'Etat donc David pour ça mon interlocuteur c'est mon office de tourisme oui tout à fait c'est à dire qu'ils sont là en support très clairement alors c'est beaucoup fait sur Châtel c'est fait aussi sur la Rochelle mais c'est vraiment une interface indispensable parce qu'il peut y avoir une technicité il peut y avoir une aide une assistance qui est apportée on a vu tout à l'heure dans le propos d'Anne-Sophie qu'il y a quand même beaucoup d'expertise qui est apportée et donc c'est important de se rapprocher d'eux pour notamment être accompagné pour produire des contenus pertinents notamment dans l'OECD voilà ok David merci beaucoup c'était limpide ouf tu t'en es très bien sorti c'est pas juste parce que c'est moi c'est promis 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 mais on voit c'est vrai que c'est quelque part c'est un peu complexe la notion de données il faut qu'elle soit propre il faut qu'elle ait du sens qu'elle soit qualitative et puis ensuite grâce à ton travail je dis toi parce que tu es là mais à d'autres évidemment c'est comment la rendre utile sur différents sites internet qui se font des relais à l'échelle du territoire quoi tu as vu j'ai bien suivi on conclut on conclut cette escale par mon ami Galic Guyot qui est directeur exécutif de Charente Tourisme justement Galic chez toi au niveau de la Charente Tourisme ces transformes durables comment elles se matérialisent comment vous accompagnez vos prestataires d'abord bonjour à toutes et à tous en ce qui concerne notre stratégie sur la transformation durable des acteurs globalement pour nous c'est agir sur les trois piliers du tourisme durable l'éco-tourisme donc accompagner naturellement les acteurs dans cette transformation dans cette transition on a beaucoup parlé d'environnement mais il y a aussi deux autres piliers importants pour nous le deuxième c'est le tourisme social avec le déploiement de labels comme Tourisme et Handicap rappelons que la Charente Maritime et la Charente sont respectivement premier et troisième département pour ce qui concerne le nombre de labellisés Tourisme et Handicap donc c'est considérable et puis enfin troisième pilier le tourisme éthique avec pour nous un focus particulier sur la commercialisation éthique ça a été souligné par Cédric précédemment qui soulève une problématique de fond comment vous accompagner comment vous donner les clés pour reprendre la main sur votre commercialisation et réduire votre dépendance aux plateformes donc trois axes avec en fil rouge deux éléments forts l'innovation et le durable donc on est pleinement en veille sur ce sujet on vient de lancer l'éco l'accélérateur du tourisme durable à La Rochelle qui est présidé par Stéphane Villain l'idée c'est bien de détecter de l'innovation qui n'est pas que technologique d'ailleurs pour servir efficacement les acteurs touristiques à la fois dans leur performance économique et puis également dans leur transition écologique et puis ça a été souligné à plusieurs reprises ce soir sur cette question il y a véritablement une prise de conscience puisque deux tiers des français se sentent concernés par le tourisme durable avec une surreprésentation des 18-24 ans sur cette question qui sont très engagés donc il faut prendre cette tendance très au sérieux donc voilà en tout cas dans les grandes lignes notre positionnement sur ce sujet Galique tu peux nous en dire un peu plus sur peut-être tu as des dispositifs peut-être tu as des noms des projets des marques des outils pour nos ressortissants qui peuvent les aider justement dans cette démarche là ouais en effet la stratégie c'est important ça donne le cap mais c'est bien aussi d'avoir des actions très concrètes et de décliner cette stratégie bon au-delà de l'oupi de l'étiquette environnementale qui ont été abordées ce soir et qu'on a plaisir naturellement à accompagner bon trois solutions la première c'est la solution d'AEub à laquelle on vient de souscrire avec les offices de tourisme de Châtelayon et puis de La Rochelle l'idée c'est de vous faciliter la saisie des informations dans notre grande base de données qui est notre système d'information touristique qui est une tâche fastidieuse donc en scrutant tous les changements qui sont opérés sur internet et qui concernent votre hébergement que ce soit sur Facebook que ce soit sur Google My Business sur TripAdvisor également ou encore sur votre site internet dès lors imaginons par exemple que vous ayez modifié ajouté des nouvelles photos de votre rétablissement sur TripAdvisor l'office de tourisme en sera informé pourra demander de les exploiter pour son propre compte et ce de manière totalement automatisée donc ça présente de nombreux avantages une information à jour sur toutes les plateformes où vous êtes présent une valorisation bien sûr accrue de votre établissement sur les sites institutionnels donc celui de Charente Tourisme et celui des offices de tourisme et puis surtout un gain de temps considérable donc ça c'est une première solution deuxième solution qu'on étudie actuellement en lien étroit toujours avec les offices de tourisme du territoire c'est la solution RMD qui vise à déterminer la bonne stratégie tarifaire c'est un sujet qui est complexe et grâce aux données des logiciels de réservation qui sont enrichis par celles de la destination ça peut être par exemple le calendrier des événements la question est de savoir comment établir comment fixer le bon prix et à titre d'exemple on constate que encore beaucoup de loueurs ont un prix moyen à la nuitée en haute saison qui est similaire à celui de la basse saison autre exemple quand on analyse les taux de remplissage selon les périodes de réservation et bien avoir un planning complet l'été 8 mois avant c'est pas nécessairement une très bonne opération donc il y a véritablement des vraies sources d'optimisation et puis et donc la solution RMD pourra clairement nous accompagner en ce sens et puis enfin pour conclure sur un dernier exemple concret en réflexion la création d'un outil d'accueil numérique pour les propriétaires bien sûr ça ne remplacera jamais la qualité d'un accueil humanisé de tout ce que vous proposez au quotidien mais il nous semble judicieux de mettre à disposition des loueurs un outil qui soit simple qui soit intuitif pour les clients où ils pourraient scanner un QR code et auraient accès à différents types d'informations pratiques pendant leur séjour c'est notamment les restaurants c'est également les événements de la soirée ou encore des balades vélo ça a été évoqué par Claire avant donc voilà pour trois exemples très concrets cet ultime exemple a un petit nom ou pas encore ? pas encore on tâchera de lui en donner un ok écoutez merci beaucoup à tous les quatre pour cette escale Stéphane un petit mot de conclusion non non simplement je rebondissais en fait tout à l'heure Galique parlait du tourisme handicap c'est vrai qu'aujourd'hui on est en fait très pointu en la matière puisqu'on est le premier département de France c'est plutôt une bonne chose on est promis sur beaucoup de sujets semble-t-il alors les personnes qui sont en situation de handicap physique auditif, mental, visuel qu'on soit en capacité de les accueillir dans les meilleures conditions ça me semble important mais on voit que les gens qui viennent chez nous voyagent de plus en plus vieux et si on a des sites accessibles et si on a des meubles accessibles et bien ça serait une bonne chose donc il faut qu'on soit vigilant au moins aussi sur cette thématique merci pour cette ouverture merci à tous les quatre pour cet apport bon on regarde l'heure 19h44 on est jusqu'à 20h on est pas mal normalement à l'avion on devrait arriver à même avec de l'hydrogène c'est bon on s'en est bien sortis alors quatrième et ultime escale on va parler des acteurs pour vous aider à qualifier à vous qualifier à vous professionnaliser à vous mettre en réseau donc pour ça j'invite monsieur Daniel Marie qui est président du relais des J2 France Charente-Maritime à nous rejoindre mes amis Jean-Christophe Mercorelli que vous connaissez toutes et tous directeur de l'Office du Tourisme de Châtelayon et Nicolas Martin où es-tu très cher tu es là directeur de l'Office du Tourisme de La Rochelle à nous rejoindre s'il vous plaît bienvenue messieurs alors bon mon introduction va être très brève par rapport à notre sujet trois escales précédentes il y avait un côté devenir acteur éco-responsable à votre échelle en tant qu'exploitante exploitante d'un mobilier de tourisme le travail il y en a c'est pas évident après on n'a pas de la mobilité là aussi il fait en sorte que notre site touristique notre hébergement puisse accueillir une clientèle sur la mobilité dite plutôt douce on vient de parler de la pollution numérique des enjeux qui sont colossaux mais qu'on a du mal à bien forcément maîtriser à l'échelle de notre hébergement on a parlé là aussi de la transition vers une commercialisation qui soit plus durable donc plus directe bon mais est-ce qu'on s'en sort tout seul finalement par rapport à ça la réponse évidemment est non en tous les cas par expérience ça fait 12 ans que je suis à mon compte et que j'accompagne des projets touristiques compliqué de faire tout seul voire impossible vous avez déjà 8 métiers en un généralement vous êtes jardinière jardinier vous êtes cuisinière cuisinier vous êtes psychologue aussi à vos heures perdues homme femme de ménage voilà vous avez 40 métiers en un donc il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire seul et c'est là aussi on voulait conclure cette soirée par l'intervention de monsieur Marie Jean-Christophe Mercorelli et Nicolas Martin et avant maintenant vous connaissez le rituel avant de leur donner la parole on a un dernier témoignage vidéo donc cette fois d'une propriétaire Françoise Duval qui est la visée Gilles de France propriétaire du gîte L'Escale de Mortagne Nous avons trois chambres d'hôtes à l'Escale de Mortagne une chambre au rez-de-chaussée et deux chambres à l'étage où nous pouvons accueillir trois, quatre personnes en chaque chambre Nous connaissions le label Gilles de France et nous les avons contactés nous avons participé à des réunions de porteurs de projets les Gilles de France ont été très actifs pour nous conseiller et nous accompagner durant tout le déroulement du projet ils nous ont donné des conseils par exemple pour séparer les toilettes des salles de bain favoriser l'authenticité de la bâtisse puisque nous sommes dans une bâtisse avec pierres et poutres apparentes nous avons une visibilité qui aussi rassure les clients puisqu'il y a un cahier des charges très strict et des classifications et des contrôles par la suite auprès des chambres d'hôtes et des gîtes Nous accueillons beaucoup de familles il y a donc l'annuité des chambres d'hôtes avec les petits déjeuners donc les petits déjeuners c'est un moment très convivial où nous pouvons faire connaître la région donc ça peut être ici à l'intérieur ou à l'extérieur sur la terrasse Actuellement nous sentons le besoin d'un tourisme différent plutôt axé vers la nature Nous avons la chance justement d'avoir des petites routes de campagne et nous pouvons les conseiller avec les pistes cyclables en bord de mer ils peuvent aller jusqu'à la Rochelle Nous avons donc l'objectif d'accueillir avec le label accueil vélo ou accueil motard Les offices de tourisme de Châtelayon et de la Rochelle nous accompagnent et nous fournissent de la documentation utile pour découvrir la région Depuis l'ouverture de nos chambres d'hôtes nous avons le classement 3 épis au Gide de France C'est avant tout l'accueil la disponibilité et la valorisation de beaux bâtiments qui redonnent vie aussi au village et dans un esprit convivial et familial Merci François je crois que vous êtes parmi nous ce soir on vous a vu tout à l'heure on vous a croisé Coucou François félicitations pour votre hébergement vos chambres de 3 épis Stéphane tu avais un petit mot à dire par rapport à Nicolas Oui simplement c'est vrai que tout ça n'est possible cette machine doit fonctionner parce qu'il y a des professionnels et je voudrais en fait féliciter toutes les équipes d'office de tourisme bien sûr de La Rochelle de Châtel aussi de les personnes qui travaillent à l'agglo parce que c'est une vraie famille je pense à Laurent je pense à Catherine qui font partie aussi de notre équipe et puis on a la chance en fait d'avoir deux vrais pros c'est à dire deux personnes qui connaissent le tourisme sur le bout des doigts aussi bien Jean-Christophe Mercorelli que tout le monde connaît tu l'as dit ça fait longtemps maintenant qu'on le voit traîner ici ou là donc sur les choses du tourisme mais avec bonheur et puis on a donc un petit nouveau qui est arrivé mais qui connaît parfaitement le tourisme aussi c'est Nicolas Martin qui est maintenant avec nous depuis deux mois à peu près voilà trois mois et qui voilà alors lui aussi il a une carte de visite comme ça sur le tourisme il est président de la Mona il a été directeur en son temps de toute la métropole Bordeaux Tourisme enfin bon etc si je commence à faire ton CV c'est quelqu'un qui va amener une valeur ajoutée c'est sûr en fait à notre territoire donc deux vrais pros avec des belles équipes oui en fait le tourisme a de beaux jours devant lui à l'agglomération de la Rochelle Stéphane merci beaucoup pour cette mise en lumière mise en avant de nos partenaires au Fils du Tourisme c'est vrai qu'ils font un travail honnêtement remarquable au quotidien de mon travail avec eux notamment sur le plan local de professionnalisation donc c'est toujours un plaisir de collaborer avant de juste en donner la parole à nos amis Nicolas et Jean-Christophe nous allons écouter maintenant Daniel Daniel Marie président de J2 France du relais départemental de Charente-Maritime vous allez nous parler tu vas nous parler des valeurs du réseau qu'est-ce que ça apporte à nos hébergeurs pourquoi tu nous inciterais à être labilisé du coup chez J2 France merci je sais pas si ça marche il n'y a plus il n'y a plus de pile ouais oula il n'y a plus de batterie oui donc moi je suis bien sûr président des G2 France de Charente-Maritime je suis aussi et surtout avant tout un hébergeur je suis propriétaire d'un gîte donc dans une région qui est un peu l'arrière-pays du côté de Saint-Jean-de-Gélie voilà donc j'intitule un peu mon propos par réussir en gîte de France mais tout ce que j'allais dire a pratiquement été dit par Françoise Duval qui a bien résumé mon propos donc on est une association donc on représente aujourd'hui 800 structures d'hébergement réparties sur à peu près 650 propriétaires et aussi on va dire 800 structures donc à peu près 160 digits alors nous nous sommes la force d'un label et la puissance d'un réseau pour donner du sens donner un sens à votre rôle d'hébergeur donner un sens aux relations humaines donner un sens à votre patrimoine de boîtier c'est ce qu'on a vu dans le petit reportage tout à l'heure nous sommes donc aujourd'hui on va dire une agence un cabinet ou tout ce qu'on voudra mais d'abord une association qui réunit l'ensemble des adhérents pour apporter expertise conseil et accompagnement c'est une équipe de professionnels qui reste à votre service et qui est disponible en permanence pour répondre à vos besoins que ce soit donc de l'avant-projet jusqu'à l'optimisation du remplissage de votre planning donc ça passe par l'aide à la conception architecturale par l'optimisation du concept bâti et par la mise en valeur de votre patrimoine bâti je l'ai déjà dit ça permet donc de la construction aussi de construire le modèle économique dans lequel vous voulez vous situer on va étudier avec vous un business plan des statuts juridiques appropriés pour aussi une optimisation fiscale et définir avec vous vos tarifs en fonction du lieu en fonction de la performance et du confort que vous proposez avec votre gîte ou votre chambre d'hôte et puis également comment présenter et bien vendre votre hébergement donc nous avons à votre disposition bien sûr tous les outils digitaux et numériques et tout ce qui vient d'être évoqué par les intervenants précédents voilà ça vous permet de trouver la richesse par l'appartenance à une communauté de partage d'échange de rencontres et puis également donc de participer à beaucoup de à beaucoup d'éducteurs qui sont les qui permettent donc de découvrir les pépites de notre territoire si sympathique de Charente-Maritime voilà donc deuxième support important pour nous au niveau de Gilles de France c'est la manière de vendre votre hébergement et nous proposons donc un service complémentaire qui est l'appui au service de commercialisation par quatre conseillers en séjour à votre service et qui maîtrisent bien entendu tous les outils du monde digital voilà leur travail consiste à bien vendre donc votre hébergement proposer ce qu'on appelle une promesse d'un séjour exceptionnel en Charente-Maritime assuré pour l'hébergeur sur toute la chaîne effectivement elle pourra aller jusqu'au paiement enfin la réservation et le paiement et puis également pour l'héberger et bien également qu'il n'y ait pas de surprise par rapport à la fiche technique qu'il a trouvée sur internet puisque en fait nous on a un contrôle permanent de nos gîtes et on travaille beaucoup pour améliorer justement toujours la performance c'est la qualité de ces gîtes ce qu'on appelle d'ailleurs chez nous un service qualité voilà le support donc de ce service de commercialisation peut vous apporter ce qu'on appelle les remplissages des ailes de saison ça permet de travailler sur des zones sur les zones de saison hors et estival quelquefois et si si on le souhaite si le propriétaire le souhaite pour loger des entreprises parce que la Charente-Maritime est un est un département qui bouge économiquement et il y a beaucoup de chantiers beaucoup de travaux et donc il arrive souvent que des touristes pas des touristes pardon des travailleurs venant d'une autre région voire d'un autre pays a besoin de grands chantiers qui ont besoin d'hébergement et c'est bien pratique quand on n'est pas sur le territoire sur le littoral quand on est un peu loin de la côte un peu loin peut-être également des circuits vélos et bien de pouvoir remplir quand même nos gîtes dans ces périodes-là et l'appui du service commercial de notre maison est important voilà la marque Gîtes de France fait de vous un ambassadeur de notre territoire et c'est tout ce que nous souhaitons bien entendu voilà alors je rappelle quand même si pour ajouter que Gîtes de France aura Charente-Maritime aura l'honneur d'organiser le congrès national en mai 2022 ici au Forum des Pertuis là où vous êtes et que nous aurons en octobre également le plaisir de fêter nos 50 ans d'existence en octobre 2022 voilà et vous pouvez nous rencontrer bien entendu au workshop et en fin de semaine à la balade à la ferme nous avons un stand pour vous accueillir merci Daniel merci beaucoup une marque de confiance historique Gîtes de France qu'on oppose forcément aux fameuses GAFAM aux fameuses OTA il y a des valeurs du territoire d'authenticité il y a de l'accompagnement il y a du partage il y a le tissu aussi de l'emploi lié à une marque comme Gîtes de France donc l'intervention ça me rappelle des bons souvenirs et qui est toujours intéressante et cultivante je pense pour chacune et chacun là aussi juste pour savoir en termes de propriétaires qui sont de la mise Gîtes de France vous êtes un certain nombre on espère ce soir oui ok voilà il y a des ambassadeurs parmi nous donc ravi de vous avoir Jean-Christophe tu es en pré-conclusion avant que Nicolas ait l'honneur de quasi conclure la soirée dis-nous tout par rapport à ton équipe de Châtel ton accompagnement qu'est-ce que tu apportes à nos prestataires touristiques non mais là en l'occurrence je ne parle pas de mon accompagnement mais on le voit bien d'un écosystème qui travaille toute l'année pour vous et vous voyez bien les enjeux les enjeux ils ont été abordés et je dirais qu'ils sont majeurs parce que c'est la première fois sur une réunion de propriétaires de meublé où je vois parler de tourisme durable lorsqu'on parle de ça on parle bien de l'enjeu de demain de la capacité que vous avez en tant que propriétaire à bien engager vos hébergements dans ce modèle là sachant que si vous ne le faites pas vraisemblablement même si vous avez fait de très très belles saisons dernièrement nos voyageurs peuvent aussi être amenés à sélectionner davantage des hébergements virtueux on le voit bien sur les mobilités il y a un vrai enjeu de territoire Chantal Subra en parlait tout à l'heure et ces enjeux de mobilité il nous faut les accompagner donc on est là pour ça l'écosystème Charente Tourisme en fait partie mais bien évidemment l'agglomération de la Rochelle et ses deux offices touristes en font partie et toutes les compétences qui sont intégrées dans cet écosystème sont là pour vous tout à l'heure je voyais des mains se lever de manière un petit peu sporadique en fonction des sujets donc ça veut dire que certaines fois vous avez de l'autonomie tant mieux vous avez vu l'attractivité du territoire fait qu'aujourd'hui vous êtes des professionnels et ce qui et la particularité les mots qui nous rassemblent pour moi sont la passion parce que c'est d'abord un métier de passion c'est un métier de partage vous rencontrez des gens qui toute l'année ont économisé pour venir chez vous et c'est un métier qui aujourd'hui nous engage nous engage dans la promesse de l'expérience de vacances que l'on va proposer à nos voyageurs donc voilà nous les offices du tourisme on est là pour vous accompagner sur tous ces systèmes sur toutes ces nouvelles missions qui se déploient c'est complexe certaines fois on est là pour le vulgariser et Gilles de France je trouve est un beau label parce que il est un label alternatif d'une certaine manière au GAFA il réécrit les vacances il s'inscrit totalement dans finalement c'est marrant parce que ce qui était paraissait ancien il y a quelque temps devient très moderne aujourd'hui voilà donc je vais conclure là-dessus et passer la parole à Nicolas joli Nicolas on t'écoute il me revient la longue tâche de conclure j'espère que vous n'êtes pas trop assommé vous avez peut-être faim et soif nous aussi pour vous réveiller un peu on va faire un petit quiz très rapide qui a déjà visité là je connais à peu près la réponse l'aquarium de la Rochelle voilà merci qui a déjà été se balader du côté de la pointe Saint-Clément à Hainande il y en a un peu moins qui a été se balader du côté du Maré d'Yves voilà il y en a quand même pas mal vous connaissez pas mal le territoire qui c'est qui est allé se balader du côté de Vérine ou de Saint-Soul vous connaissez bien votre territoire on va compliquer un peu on va élargir un peu le cercle qui est allé déjà découvrir la ville d'Arie Histoire de Fontenay-le-Comte c'est à moins de 40 minutes de chez nous qui connaît le plus beau village de France de Brouage voilà qui connaît le plus beau village de France de Mornac-sur-Saudre voilà mais vous connaissez pas mal je me rends compte que finalement on n'a pas grand chose à vous apporter si on va quand même essayer donc on a travaillé dur l'équipe a travaillé dur pour vous proposer cette brochure vous verrez que dans cette brochure il y a tout un tas de formations et notamment au printemps prochain des découvertes de notre territoire et vous allez vous mélanger avec nos équipes d'accueil pour ceux qui le souhaitent d'entre vous pour aller découvrir toutes ces petites pépites et surtout beaucoup d'autres que vous ne connaissez pas parce qu'un de vos principaux devoirs c'est l'hospitalité mais c'est surtout la curiosité parce que pour bien parler de votre territoire à vos clients il faut que vous-même le connaissiez par coeur pour ne pas tous les envoyer à l'Ildex le week-end du 15 août parce qu'ils vont être déçus ou pas tous les envoyer sur certains sites trop fréquentés donc voilà devoir de curiosité on est là pour vous y aider donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter vous verrez dans toutes ces formations qu'on va aussi vous y encourager et juste un petit mot pour dire merci à toute l'équipe Stéphane l'a fait tout à l'heure mais pour les citer il y a Chloé à Châtelayon et puis il y a l'office de tourisme de La Rochelle il y a Solène il y a Ariane Sandra à Châtelayon il y a également il se cache en régie il y a Mathieu et Guillaume il y a Étienne et non pas Mathieu vous voyez je viens d'arriver je me mélange un peu dans les prénoms il y a aussi Mélanie il y a Sonny il y a Nicolas il y a toute l'équipe voilà merci à eux parce que c'est un très très gros boulot et puis je vais laisser notre président conclure Stéphane Ben non je crois que tu as tout dit c'est vrai qu'on a une chance inouï je l'ai dit c'est qu'on a des vrais pros on a aussi un territoire assez exceptionnel le territoire plus large de la Charente-Maritime c'est le deuxième troisième département de France en termes d'accueil touristique c'est 1,8 milliard de rentrées économiques par an c'est 20 000 emplois c'est 33 millions de unités tout hébergement confondu ça veut dire qu'on surfe quand même sur le plan hexagonal sur le podium en permanence et ça c'est plutôt une bonne chose continuons continuons ensemble à être une destination exceptionnelle il faut savoir que les 9 millions de français qui habituellement partent à l'étranger vous savez quand il est question des vacances d'été cette année sont plutôt restés en France qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont redécouvert les petites pépites les petits trésors que l'on avait ici ou là et comme on a un taux de reviens-y de 78% c'est-à-dire que quand on est venu sur notre territoire on a envie d'y revenir je pense franchement qu'on a encore de beaux mois devant nous et de belles années devant nous et puis très franchement pour le faire avec Chantal on en a parlé et toute l'équipe on va au devant de vous en ce moment dans les communes de l'agglo des 28 communes on voit des gens passionnés et on voit des gens passionnants donc vive le tourisme Stéphane je pense que vive le tourisme on peut quasi s'arrêter là pour ce soir pas grand chose à ajouter merci à toutes et à tous c'était passionnant on va basculer sur le workshop qui va rimer aussi avec un petit peu quelque chose à grignoter à se restaurer évidemment donc voilà merci beaucoup c'était super je vous remercie merci